Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation de la cartographie intelligence artificielle Occitanie qui a été réalisée avec l'appui de la factory intelligence artificielle et tout particulièrement Luc Transler d'Inventa et Spoon. Luc se présentera tout à l'heure. Cette factory est portée par Digital 113 qui est le cluster des entreprises numériques en Occitanie. Notre mission c'est d'accompagner les entreprises du numérique à se développer et par tous les biais possibles de vecteurs de croissance. Et puis j'en profite pour faire une petite annonce en avant-première. Nous allons développer d'ici le mois prochain un nouveau programme qui va s'appeler Digitalist Future qui va s'appuyer sur la transformation numérique dans toutes les filières mais pour l'instant je n'en dis pas plus, on vous en dira plus. Amélie, es-tu toujours là ? C'est un bon moyen de ne pas en dire plus. Oui, excusez-moi, j'ai des petits soucis de réseau. Je suis-je revenue ? Oui, on t'entend. Bien, voilà, donc je coupe ma vidéo, j'ai des petits soucis de réseau chez moi. Alors la bonne règle avant de laisser la parole à Luc, c'est de couper vos micros quand vous n'avez pas à intervenir. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, vous avez en bas de votre écran l'outil conversé. Donc cette Factory Intelligence Artificielle, elle est opérée par Digital 113 et par NXU et je pense que Luc pourra en faire une petite présentation rapide. Parmi les autres intervenants qui interviendront auprès de nous, nous avons des représentants de l'Université fédérale de Toulouse à Midi-Pyrénées, qui ont été mobilisés par Nadine Antipo qui nous suit fidèlement sur la Factory IA. Donc nous aurons Alain Blasius qui est chargé du partenariat et de valorisation de la recherche à l'Université de Toulouse et Cyril Munoz qui est responsable du service valorisation et relations entreprises également à l'Université de Toulouse. Et puis en fin de webinaire, vers midi 20, il y a Mohamed Kanish, du LAS, qui nous rejoindra pour parler d'Anity et de l'actualité d'Anity. Luc, à toi la parole. Merci Amélie. Je vais me présenter rapidement, j'ai plusieurs casquettes au sein de l'écosystème IA. La principale aujourd'hui, c'est que je suis associé à une entreprise qui s'appelle Spoon, comme la cuillère, et qui crée des visages interactifs et expressifs qu'on peut mettre sur des écrans pour incarner des services dans des lieux publics, une sorte de chatbot plus plus qui peut voir, qui peut entendre, qui peut parler, qui peut réagir avec émotions et avec des expressions faciales, mais de type cartoon pour générer de la sympathie. Et la casquette avec laquelle j'interviens aujourd'hui, c'est celle de co-président de l'Open Factory IA de Digital 113, que j'ai donc le plaisir de co-présider avec Jean-Luc Fresse, qui est également présent, je crois, dans ce webinaire, et qui lui aussi a plusieurs casquettes. La principale, tu me corrigeras Jean-Louis, mais c'est celle, je crois, d'avoir fondé et de diriger aujourd'hui Bot Design, qui est une startup qui est spécialisée dans les chatbots appliqués au secteur de la santé. Donc, toute petite parenthèse sur l'Open Factory IA qu'on co-préside. Comme toutes les Open Factory de Digital 113, l'objectif, c'est de valoriser nos membres et là, en l'occurrence, valoriser leur expertise IA au sein de tout l'écosystème IA en Occitanie. Donc, ça va faire les donneurs d'ordre, les instances publiques, la recherche, notamment à NITI, les écoles aussi, où on a pu voir dans un atelier qu'on a fait cette année qu'il y a de plus en plus de masters qui fleurissent avec des spécialisations en IA. Et concrètement, ça se matérialise avec des rencontres qu'on organise entre les membres pour partager leurs bonnes pratiques et leur retour d'expérience sur l'IA. La dernière en date, c'était notamment avec Sunhound sur les interfaces vocales. Le replay, entre parenthèses, est disponible. Donc, je suis heureux aujourd'hui de vous présenter le fruit d'un travail de plusieurs mois. On aurait souhaité pouvoir le présenter dès le début de l'année, mais Covid oblige, on a pris pas mal de retard, malheureusement. Donc, une cartographie des différents acteurs en IA en Occitanie. L'idée originelle, elle vient d'une des toutes premières réunions qu'on a fait à l'Open Factory lorsqu'il s'agissait de faire la programmation de ces fameuses rencontres avec nos membres, où on se posait justement la question quels étaient aujourd'hui les besoins et les principales expertises en IA en Occitanie sur lesquelles on devait se focaliser. Est-ce que c'était plus la cybersécurité IA ? Est-ce que c'était plus l'IoT IA ? Est-ce que c'était plus la maintenance prédictive ? Voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément d'outils à disposition. Et en parallèle, on venait de réaliser pour Aniti une mission auprès de plus de 300 entreprises pour identifier justement leurs besoins et leur expertise en IA. Donc, on avait pas mal de matière et on s'est dit faisons une pierre de coup, faisons une cartographie pour un usage interne pour nous, pour justement définir une programmation et aussi, bien sûr, pour la partager, en faire profiter de tout le monde pour qu'elle puisse être challengée et continuellement mise à jour. Entre temps, il faut le souligner, il y a eu d'autres initiatives qui ont été faites sur le sujet. Il y a notamment Atom qui a lancé sa cartographie également interactive autour des différentes startups dans l'IA sur Toulouse. Donc, initiative qu'on salue. On a pu notamment compléter notre carto grâce à des pépites toulousaines qu'on n'avait pas forcément identifiées. Donc, voilà, on remercie également Atom. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de vous la présenter ? Je vais partager mon écran. Oui, une toute petite parenthèse. Sur les 300 entreprises qu'on avait dans notre étude, c'était plutôt des besoins. D'autres, ils avaient en effet certaines expertises. On a fait certaines sélections par moment, parce que selon nous, toutes les entreprises ne relevaient pas forcément de l'intelligence artificielle. Donc, il y a un grand débat. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Ce n'est pas un débat qu'on va avoir aujourd'hui. C'est un débat qu'on a eu en tout cas, et ça me permet de l'introduire, dans un groupe de réflexion sur Toulouse qui s'appelle NXU. 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 Je ne sais pas si tout le monde peut couper son micro pour éviter cet écho. Donc, pardon, je vais couper tous les micros sinon. NXU. 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 justement cette semaine, au hasard, autour des startups sur l'IA en France. Ils en ont dénombré 453 de mémoire. Après, comme toute carto comme la nôtre, elle n'est pas forcément exhaustive. On a déjà identifié des entreprises comme iTrust ou Ciblex, par exemple, qui font de la cybersécurité ILA sur Toulouse, qui ne sont pas présents dans cette carto. Mais voilà, on est en lien avec France Digital. Donc, on va essayer de remédier à cela. C'est aussi l'idée de faire des cartos comme ça au niveau régional. C'est d'avoir une vision un peu plus micro et pouvoir ensuite remonter et actualiser cela au niveau macro. Donc, de notre côté, on a, nous, un peu plus de 100 entités. Alors, quand je dis 100 entités, ça inclut des entreprises, mais pas que. On a à peu près 100 entreprises. Et ensuite, une trentaine d'autres acteurs qui, qu'on a voulu également mettre en avant dans cette carto. Donc, ce n'est pas forcément des entreprises. On va y retrouver des écoles. On va y retrouver des laboratoires. On va y retrouver des espaces de coworking, comme Atom que j'ai cité, ou la Utivalet ou la Cantine. On va y retrouver des associations, comme Annexu, comme Bipolar, par exemple, sur Montpellier, qui allie à la fois art et intelligence artificielle. Donc, il y a également une trentaine d'acteurs qui ne sont pas forcément des entreprises, mais qui ont un impact, selon nous, en Occitanie, sur l'intelligence artificielle. Donc, vous avez la carto sous les yeux. Je vais vous présenter succinctement. Il y a trois approches pour aborder les entreprises et 140 entités qu'il y a dans notre carto. Je les énonce rapidement et je reviens ensuite dans le détail. Il y a la vision expertise qui nous permet d'identifier directement des acteurs qui seraient spécialisés dans l'aide à la décision, dans la maintenance prédictive, dans la cybersécurité, dans les chatbots, par exemple. Donc, une vue localisation pour identifier s'il n'y a pas d'acteurs autour de l'intelligence artificielle qui sont tout près de chez moi et qui, derrière, je pourrais peut-être plus facilement les rencontrer autour d'un café après le confinement ou autour d'un déj. Je me suis inspiré là de ce que fait Robotic Place, qui est le cluster de la robotique en Occitanie. Et c'est un usage que moi-même, j'avais trouvé très intéressant et qui m'avait permis de rencontrer justement à l'autre bout de la rue des acteurs que je ne savais pas, qui étaient en fait tout proches. On est souvent très digital, mais l'idée de cette carto, c'est de montrer que de l'autre côté de la rue, il peut aussi y avoir des choses qui se passent et qui peuvent être intéressantes. Ce que oui, dans cette carto-là, c'est qu'il y a une grosse partie des entités qui sont en région toulousaine. On est en train d'alimenter la partie également de Perpignan avec un laboratoire qui s'est rajouté là récemment, mais qui n'est pas encore à jour, et aussi la partie Montpellier, parce qu'Occitanie, ce n'est pas bien sûr que Toulouse, c'est aussi à l'est et au sud Montpellier-Perpignan. Et enfin, on a une vue secteur qui permet pour des personnes qui n'ont pas forcément d'expertise en IA, mais qui ont une expertise dans leur propre domaine, qui peut être l'automobile, le BTP, de pouvoir par curiosité identifier qu'est-ce qui peut se faire, par exemple dans le BTP, en termes d'intelligence artificielle. Alors, je vais détailler un peu plus, parce que là, je vous montre juste le premier niveau. Donc, sur l'expertise, on a en tout 17 expertises qu'on a identifiées. Par exemple, je vous en ai cité quelques-unes déjà, mais je rentrais dans l'expertise que je connaissais bien, qui est les chatbots. Et dans chaque expertise, on a ensuite un éclatement par un secteur, où on a d'un côté des acteurs qui ont fait le choix, par exemple dans les chatbots, de spécialiser sur une verticale en particulier. Je prends ici l'exemple de Simsoft Industries, donc à La Beige, qui réalise des assistants vocaux. qui font des assistants vocaux dédiés justement aux textes et à l'industrie. Donc, on a une vision expertise, ensuite une vision secteur. Par exemple, dans la santé, on va retrouver ici bot design. Et ensuite, on a une vision tout secteur, où là, on va retrouver des acteurs qui peuvent intervenir dans plus de cinq secteurs. On a fait ce choix-là, que quand un acteur était capable d'intervenir sur plus de cinq secteurs, à ce moment-là, on le mettait dans tout secteur, pour ne pas noyer justement cette vision secteur, et mettre en avant les acteurs qui ont choisi justement de se spécialiser dans une verticale en particulier. Donc voilà. Pour chaque expertise, vous avez cette vue. Je vais aller dans l'analyse web, par exemple. Par secteur, banque et finances. Voilà, Météos, par exemple, qui va avoir cette spécialisation dans la banque, l'assurance, sur les parcours de souscription. Dans le retail, NetWave, par exemple, acteurs de référence sur le marché de l'e-commerce. Je ne vais pas bien sûr tous les passer. Je vais m'arrêter là. Mais vous avez compris, je pense, la logique. Donc, 17 expertise. En plus de ces 17 expertise, je disais, il y a d'autres entités. Donc, on retrouve, par exemple, l'aspect coworking, l'aspect think tank, l'aspect école également. Ou ici, par exemple, c'était suite à un atelier qu'on avait fait cette année. On a pu recenser des écoles qui proposent des masters spécialisés en intelligence artificielle. Par exemple, INSA et ISAE. Ou dans la description, on va vraiment se focaliser sur cet aspect intelligence artificielle qu'ils peuvent proposer. Les laboratoires également. Et on a, comme toujours, des entreprises qui ne peuvent pas forcément rentrer dans des cases où il y a déjà d'autres entreprises. Donc, on a une fameuse case autre. On a appelé autre expertise pointu. Ou voilà. Comme on n'a pas voulu créer des fois une case avec une seule entreprise, on les a donc rattachées dans cette case-là. Dans laquelle on a à nouveau une vue par secteur. Où on va pouvoir retrouver, par exemple dans l'agriculture, des experts sur des niches en particulier. Par exemple, ici, Drumpy, qui développe des portes connectées pour les ruches. Naio, par exemple, Technologie, Eskakens et ses robots agricoles et viticoles. On a aussi, je ne l'ai pas cité, les ESN. Les ESN ont cette capacité de pouvoir traiter un très large spectre d'expertise. Donc, pareil, pour ne pas noyer la carto, par exemple, parce qu'il y a des ESN qui sont capables de faire des chatbots dans différents secteurs. On les a regroupés, du coup, dans une catégorie qui s'appelle ESN, où on a également une vision à nouveau aussi éclatée par secteur. Parce qu'il y a des ESN aussi qui sont spécialisés sur un, deux, trois secteurs. Et d'autres qui peuvent couvrir beaucoup plus de secteurs et qu'on a du coup regroupés également ici dans la rubrique tout secteur. Voilà pour la vue expertise. Je vais passer à la vue localisation. Ça va être rapide. Cette vue-là, elle est assez intuitive. Il suffit de cliquer sur la zone. Si je veux voir, par exemple, sur la beige, quelles sont les entreprises qui sont présentes autour de l'intelligence artificielle, je vais avoir ici une liste d'entreprises. Et quand je clique, j'ai la petite description, le site web. Et je peux voir, du coup, si elle est ou pas à proximité. Et je finis par la vue secteur. Je vais reprendre mon exemple, par exemple, du BTP. Je suis dans le BTP. J'aimerais savoir quelles sont les expertises en IA qui existent dans l'Occitanie. En tout cas, qu'on a, nous, référencées à ce jour. Et je pourrais ici donc trouver qu'il y a des solutions d'aide à la décision, par exemple. Ici, trois acteurs qui peuvent m'accompagner sur des économies d'énergie dans mes travaux BTP, par exemple. Autre expertise pointue. D'autres acteurs. Et Dysys, par exemple, on l'a vu sur la beige, qui proposent des solutions pour une gestion électronique des appels offres du BTP. Donc, une expertise vraiment bien particulière. Cette carte, je le disais, elle a vraiment la vocation à être challengée. Donc, les membres de robots de 813 peuvent directement, depuis leur compte, mettre à jour leurs fiches si jamais les descriptions qu'on a pu mettre ne sont pas forcément fidèles. Ceux qui ne sont pas membres peuvent également le faire à travers le formulaire qui est ici. S'il y a des entreprises qui manquent également, ou des entités, qu'elles soient qui manquent, elles peuvent également, bien sûr, nous renseigner ici les informations. On a pris, nous, certains, devant, dans des descriptions, parce qu'il fallait bien avancer. Mais bien sûr, c'est tout à fait libre pour être challengé. Voilà. Donc, je ne vais pas plus étayer que ça l'outil. Vous voyez, il est assez intuitif d'utilisation. Je finirai juste par une petite analyse qu'on a pu faire, nous, de cet outil, parce que c'était un peu le but à l'origine, je vous rappelle, quand on voulait justement identifier cette programmation pour nos membres. Alors, il y avait quatre questions qu'on se posait. La première, c'était quelle est aujourd'hui l'expertise IA qui est la plus représentée en Occitanie ? Quels sont les secteurs sur lesquels on a le plus d'applications IA en Occitanie ? Quels sont les secteurs sur lesquels on a le moins d'applications IA ? Et on était aussi intéressés d'identifier les acteurs de niche. Et donc, aujourd'hui, avec cette carto, on a aujourd'hui des réponses à ces quatre questions. Je vais vous les donner. De ce qu'on dit de la carto, la première expertise IA en Occitanie, c'est une expertise autour de l'analyse prédictive qu'on va retrouver dans l'aide à la décision, dans la cybersécurité et dans la maintenance prédictive. Ça regroupe 32 acteurs. Il faut savoir qu'au niveau mondial, la première application de l'IA dans le monde de l'entreprise, c'est l'analyse prédictive. On a cette même représentativité également en Occitanie. La deuxième expertise qu'on retrouve le plus souvent, c'est la cartographie, avec des applications pour la défense, pour l'aéronautique, pour l'agriculture. Et la troisième expertise qu'on va retrouver, c'est notamment les acteurs de chatbot. On en dénombre donc cinq en Occitanie. Les chatbots, on dit souvent que c'est la deuxième, pour le coup, application de l'IA dans le monde de l'entreprise. Concernant les secteurs, le secteur qui est le plus représenté, c'est le secteur de l'aéronautique, suivi de la défense et suivi de la santé. On a dénombré beaucoup d'entreprises dans la santé. Malheureusement, ce n'est pas un sujet qui avait été retenu pour Uniti. Mais voilà, il y a une belle représentativité aussi de la santé et de l'IA en Occitanie. Les trois secteurs sur lesquels... Luc, juste un petit point sur ce point-là. On pourra peut-être demander à Mohamed, quand il nous aura rejoint, d'en parler. Est-ce que j'ai cru comprendre que c'était en cours d'intégration, la santé ? C'est tout le but de cette intervention. Question imposée à Mohamed tout à l'heure. Ok, super. On a aussi pu voir que les trois secteurs qui sont les moins peuplés, je dirais, en Occitanie, même s'il y a des acteurs et j'en ai cité, c'est le retail, l'e-commerce et l'éducation vis-à-vis d'autres régions en France. Et enfin, pour les acteurs de niche, c'est les 21 acteurs qu'on a pu ici identifier. Ça va, par exemple, que je peux citer Adagos, qui développe une nouvelle génération de réseaux de neurones artificiels. Picscience, qui développe une technologie d'imagerie pour les dermatologues. Ou encore InnovATM, qui propose des solutions pour les contrôleurs aériens. Voilà, donc, de cette analyse, nous, on va pouvoir alimenter notre programmation pour 2021. Et on espère que cet outil sera également utile pour tout un chacun, qui pourra, bien entendu, encore une fois, le changer et le compléter. Et j'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie pour votre temps. Je n'ai pas forcément prévu de section questions réponses, mais s'il y a eu des questions dans le chat, je ne crois pas que je peux y répondre. Sinon, je vais laisser la parole à Cyril et Alain pour vous parler des différentes synergies, solutions possibles aujourd'hui entre les entreprises et les laboratoires. Merci, Luc. Effectivement, pas de questions dans le chat. Donc, passons effectivement aux intervenants suivants et on verra à la fin s'il y a des questions. Alain ou Cyril qui prend la suite. Je vais introduire un peu le contexte. Je vais contextualiser tout ça et puis après, Alain prendra la relève sur la présentation des outils qu'on a de référencement des expertises qui rentrent parfaitement dans ce que lui vient de vous décrire. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Je vais vous partager une petite présentation qui place le contexte et qui vous présente, qui a été la commande, les différentes possibilités de collaboration avec les laboratoires. Donc, je vais essayer d'être très pragmatique et assez général. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque dispositif, mais l'idée, c'était de vous montrer un peu comment, quelles sont les différentes portes d'entrée parce que je sais que c'est un milieu qui, pour les entreprises, n'est pas toujours évident. Donc, j'ai essayé de synthétiser et de donner des éléments clés pour rentrer en relation avec des laboratoires. Alors, il arrive à mettre ça en plein écran. Donc, juste pour le contexte, Alain et moi-même sommes employés à l'heure actuelle à la Commu, Université de Toulouse. Alors, Commu, c'est encore un des nombreux acronymes. On a plein d'acronymes en France. On adore ça. C'est un acronyme qui, derrière, correspond à la communauté des universités et des établissements d'enseignement supérieur de la recherche. Donc, ici à Toulouse, il y en a plusieurs des communes en France. C'est des dispositifs qui rassemblent donc les acteurs d'enseignement supérieur de la recherche par site, enfin, ce qu'on appelle site ou par région en général. Donc, ici à Toulouse, on a 31 établissements membres de cette commu qui représentent 143 laboratoires. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un potentiel assez important. En dessous, d'ailleurs, j'ai détaillé sur la partie, fait un focus sur la partie IA, mais que Mohamed précisera probablement après coup. Donc, 143 laboratoires dans tous les domaines. On a 17 000 personnels, que ce soit des enseignants, des chercheurs administratifs et 32 000 diplômés, étudiants diplômés chaque année. Pour ce qui concerne l'IA, donc 573 chercheurs sur 33 laboratoires. C'est un peu général tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Et puis, ça représente à peu près 30 % des publications sur le site, ce qui concerne l'IA. Pour ce qui concerne la relation entreprise et le transfert de technologie, alors je sais que c'est, encore une fois, ce n'est pas simple. Je vais réaborder toutes les problématiques qui se posent quand on essaye de faire travailler ensemble des laboratoires d'entreprise. Et puis après, j'essaierai de décliner tout ça pour voir que c'est possible. Ce n'est pas simple, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. En tout cas, les acteurs qu'il faut avoir en tête, je pense que vous les connaissez déjà, c'est quand on parle de transfert de technologie ou de relations avec les entreprises, il y a notre filiale, la filiale de valorisation qui est née. En tout cas, là, tout mon sujet ne concerne que l'Occitanie partie ouest. Je ne parle que de Toulouse. Donc, on a une SAT, ce qu'on appelle une Société d'accélération de transferts technologiques, qui est une structure privée sur fonds publics, qui a vocation à investir, injecter de l'argent dans la maturation technologique de projets qui sont issus des laboratoires. Ça, c'est une filiale qui exerce sur la région et qui est donc positionnée à l'Université fédérale. On a bien évidemment un des quatre, trois IA français que vous connaissez déjà, Anity. Donc là, je laisserai Mohamed aussi présenter plus en détail. Et puis, on a le service dont je m'occupe, qui est pensé comme une porte d'entrée pour les laboratoires du site. L'idée, c'est d'avoir donc un service mutualisé pour l'ensemble des établissements. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une espèce de welcome desk de la valorisation dont l'objectif est de vous orienter. Donc, à la fois vous informer sur les dispositifs que vous pouvez utiliser quand vous voulez entrer en collaboration avec un laboratoire, vous permettre d'identifier des chercheurs ou des laboratoires. Donc ça, c'est ce que Alain vous présentera. Et puis, vous accompagner vers les bons interlocuteurs sur le site. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions déjà sur ces slides, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'interroger. Donc ça, je vous ai mis ça parce que je trouve que ça illustre assez bien le problème qui nous revient souvent aux oreilles, c'est-à-dire le système d'enseignement supérieur et de la recherche est très compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs, on n'y comprend rien, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc, effectivement, vous voyez que quand la Cour des comptes essaye de faire un point sur l'écosystème français de la valorisation et donc de l'innovation d'enseignement supérieur et de la recherche, vous voyez que ce n'est pas simple. Même moi qui connais quand même bien les dispositifs, j'avoue que je vois bien qu'il y a un souci. Alors, en fait, il n'y a pas que ce souci. Ce que je dis là, donc les freins à la collaboration, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais enfin, il y a pas mal d'entreprises qui m'ont déjà fait remonter ce genre de remarques. À l'époque, c'était en 2015, la CCI de Toulouse qui avait mené une enquête très intéressante, dont vous avez un premier, un des résultats sur cette slide, qui permettait donc de bien comprendre quels étaient les freins à la collaboration avec les laboratoires. Donc, comme je le disais, un paysage complexe et relativement invisible, un problème d'interlocuteur. Donc, on a souvent parlé, ça fait 15-20 ans qu'on parle d'un guichet unique. Bon, si ça fait 15-20 ans qu'on parle d'un guichet unique et qu'on n'arrive toujours pas, c'est que c'est peut-être pas possible, il faut peut-être prendre les choses différemment. Donc, on travaille toujours dessus, il y a en l'occurrence le projet, le service que j'anime et le projet UT Prime que je vous présenterai après à cette vocation, d'essayer de proposer une porte d'entrée facilitée vers les laboratoires. D'autres sujets qui sont les négociations compliquées, quand on parle de contrat de collaboration, de contrat de prestation avec des laboratoires, c'est pas toujours évident, il y a un problème de négociation, donc ça je l'aborderai aussi après. Des temporalités qui sont différentes, donc on est sur deux milieux, le milieu de l'entreprise et le milieu de la recherche qui sont des milieux qui communiquent peu, qui n'ont pas assez souvent à mon avis, et qui sont pris dans des temporalités qui sont très différentes, les objectifs ne sont pas toujours les mêmes. On a des processus administratifs qui sont souvent très complexes, alors ça honnêtement je pense que c'est pas lié simplement aux structures publiques, je pense que dans les grandes entreprises, par exemple avec des boîtes comme Airbus, on voit bien que c'est pas tellement plus souple et rapide. Des financements qui souvent sont pas simples à obtenir, parce que pareil, il y a énormément d'outils de financement, de l'innovation et de la valorisation des transferts de technologie, qu'il faut bien connaître, il faut monter le projet, il faut le suivre, enfin c'est pas toujours évident. bien évidemment ce niveau de TRL qui est souvent trop bas dans les laboratoires, donc ça c'est notamment la raison pour laquelle le gouvernement avait créé en 2011-2012 les SAT, les sociétés d'innovation des transferts technologiques, qui ont donc un fonds de maturation dont l'objectif est d'investir dans ces TRL trop bas, pour les amener à des niveaux de TRL suffisant pour les entreprises qui soient de les récupérer. Et puis une question de vocables qui sont pas ou peu partagées, donc ça c'est une question qui se pose notamment dans le cadre du LabConnect, le site dont on vous présentera plus tard. Voilà, donc ça c'est une question réelle, qui revient souvent et sur laquelle on travaille depuis maintenant quelques années. Ce qu'il faut savoir de l'autre côté du mur, c'est les réalités dans les laboratoires. Une première chose qui est importante à avoir en tête, c'est que quand vous vous adressez à des chercheurs, ils ont des missions qui sont très claires, définies dans le code de la recherche, et qui aujourd'hui prévoient des choses qui sont récurrentes, c'est-à-dire la formation, la recherche, des activités de recherche, des activités de publication, et puis ce qui est venu s'ajouter depuis ces dernières années, c'est des tâches administratives de plus en plus lourdes, pour des montages de projets, puisque maintenant la recherche se finance principalement sur appel à projets, notamment auprès de l'ANR, qui est l'Agence nationale de la recherche, l'Europe, etc. Donc aujourd'hui, les chercheurs, leur objectif, leur priorité, ce n'est pas de développer de la collaboration avec les entreprises, ça peut être un plus, mais dans leur évaluation, et dans l'évaluation des laboratoires de recherche, ce n'est pas l'indicateur qui compte le plus. Ce qui peut expliquer que parfois, certains chercheurs sont plutôt réticents à vous répondre, ou peu disponibles, puisqu'ils sont faits par leur cœur de métier. On a effectivement une variété de structures qui, à la fois, fait qu'on a un écosystème complexe et peut-être illisite de l'extérieur, mais qui finalement, quand on regarde de près, quand on commence à comprendre, se justifie. Je serai plus équilibré sur ce genre de remontée. Je pense qu'il y a besoin d'avoir un certain nombre d'interlocuteurs, quand même, qui soient spécialisés sur des fonctions ou dans des domaines particuliers. On voit bien à NITI, sur l'IA, mais il y a aussi l'IRT sur l'aéronautique. Enfin, voilà. On a quand même un intérêt à avoir des structures qui sont spécialisées dans des domaines. Donc, il y a une diversité, mais chacun à sa place. Je pense que la problématique, c'est l'articulation. Comment est-ce qu'on arrive à faire travailler tout ça ensemble ? Donc ça, on y travaille depuis quelques temps. Voilà. Jargon administratif, hermétique, ça c'est sûr. Et puis, des lenteurs administratives et budgétaires. Ça, c'est une évidence dans beaucoup de structures publiques, mais pas que dans le privé. Je pense qu'on a, comme je le disais tout à l'heure aussi, ce genre de problèmes. Donc, comme je vous le disais, il y a des efforts constants qui sont menés pour essayer de faciliter toute cette mise en relation depuis la loi sur l'innovation en 2000, qui est vraiment ce qui a donné le lancement sur ces métiers de l'innovation, en tout cas du transfert de la recherche vers l'entreprise. L'ALRU, qui est la loi relative aux universités, qui a permis aux universités d'être autonomes et de décider d'elles-mêmes de ses choix stratégiques et politiques. Donc ça, ça a été aussi une avancée. C'est le programme d'investissement d'avenir qui a injecté énormément d'argent dans ces parties-là, notamment sur les SAT, encore une fois, les sociétés d'excellation de transferts technologies. Mais pas que. Vous avez les IRP, les IPE, toute une série de structures qui sont financées dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, qui permettent de faciliter, de fluidifier, d'améliorer et d'investir dans cette relation. Et puis, plus récemment, la loi de programmation plurannuelle de la recherche, qui amène quelques améliorations, notamment sur la rémunération des enseignants-chercheurs, des éléments sur la facilité. On retrouve dans la loi PACTE principalement sur la mobilité des enseignants-chercheurs, qui est un sujet que j'aborderai après et qui permet d'assouplir un peu tous les dispositifs, tous les carcans administratifs qu'on a encore aujourd'hui en place. Une chose qui est réelle aussi, qu'il faut avoir en tête, c'est que pour les chercheurs, même si ce n'est pas pris en compte dans leur évaluation, il y a un intérêt réel pour un chercheur de s'impliquer dans une relation avec une entreprise. La première étant que ça leur permet d'avoir accès à des données, à des informations de terrain qui permettent d'enrichir leur programmation, leurs axes de recherche. Donc ça, c'est vraiment un premier élément. Le deuxième élément qui revient souvent, c'est le financement de thèses, évidemment. Les chercheurs, quand ils encadrent des doctorants, ils ont à cœur de trouver des solutions de financement pour les thèses. Donc il y a plusieurs outils qui existent, classiques dans le cadre des universités avec des bourses qu'on appelle les ATER, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Les doctorants qui donnent des cours et qui sont financés pour ça, pour faire leurs thèses et donner des cours. Mais vous avez aussi des dispositifs, comme je le décrirai plus tard, comme les chiffres que vous devez connaître, qui permettent de renforcer des liens par la collaboration d'un doctorant aux entreprises, les liens entre l'entreprise et les laboratoires. Ça permet aussi bien évidemment de financer de la recherche. Donc, comme je vous le disais, il y a de plus en plus d'acteurs, c'est vrai, mais de plus en plus d'acteurs qui sont spécialisés et qui, à mon sens, ont vraiment un intérêt à exister. Donc, les SAIC, c'est les services d'activité industrielle et commerciale, qui sont les services dans les universités, qui gèrent ces relations partenariales et négocient avec les entreprises et les contrats qui sont mis en place. Des sociétés d'accélération de transferts technologiques qui investissent dans cette maturation. Et puis, des sociétés comme les 3IA, les IRM, qui sont spécialisés et qui investissent dans cette formation beaucoup plus en amont et moins en aval que, par exemple, les SAIC ou les SAIC. Des financements qui sont de plus en plus importants. Alors, c'est pareil, il y a énormément de financements, encore une fois, beaucoup de choix. Donc là, c'est pareil, il y a des structures qui peuvent vous aider à identifier des bonnes sources de financement. Et là, je vais essayer de vous présenter quelques outils. À mon avis, si vous n'avez jamais eu de relation avec des laboratoires, peuvent vous permettre de commencer à vous lancer dans ce type de collaboration. Bien évidemment, le service que je dirige aujourd'hui est un service qui a cette vocation à vous accueillir, vous écouter et puis vous faire des propositions, vous vous orienter vers les bons interlocuteurs. Alors ça, c'est un diagramme qui focalise sur l'écosystème régional. C'était juste pour vous montrer que finalement, on y arrive au fur et à mesure. Et puis au niveau régional, on arrive quand même à simplifier. On a beaucoup moins d'acteurs. C'était plutôt en écho par rapport à la première présentation. Vous voyez que quand même, on n'a finalement pas tant d'acteurs que ça. Et encore une fois, des acteurs qui sont bien positionnés dans le processus qui va de la recherche fondamentale jusqu'au marché. Vous avez tout un saucissonnage qui est bien décrit par le TRL d'ailleurs. Et là, vous avez quand même des acteurs qui sont bien positionnés dans des moments particuliers de la relation avec le laboratoire. Alors, vous avez plusieurs façons de rentrer en contact avec des laboratoires. Si vous avez déjà des relations anciennes avec eux, bon, là, vous n'avez pas besoin de cette première slide. Mais pour ceux qui n'ont jamais commencé à se poser la question même de travailler avec des laboratoires, il y a plusieurs éléments à savoir. Alors d'abord, on se rend compte que ce n'est même pas souvent, c'est de façon automatique. Quand il y a des bonnes relations entre des chercheurs et des entreprises, souvent, ça part d'une relation individuelle. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on constate, c'est que quand une collaboration se met en place entre un laboratoire et un chercheur, souvent derrière, il y a de la relation personnelle, interpersonnelle entre une personne dans l'entreprise et une personne dans le laboratoire. Souvent, c'est le doctorant, l'ancien doctorant qui est entré dans une entreprise et qui a gardé des relations avec son laboratoire, qui souhaite continuer à travailler avec eux et qui permet cette connexion. Donc, vraiment, la relation entreprise et recherche publique souvent repose quand même sur cette histoire de confiance et cette relation interpersonnelle. Sur les premiers pas, si vous n'avez pas ces relations, il y a plusieurs façons de démarrer, en moins pour tester, qui ne sont pas très engageantes pour personne. Donc, il y a bien évidemment le stage. Alors, il y a plein de conditions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça va prendre pour en parler, si vous voulez, dans les échanges après la présentation ou vous pourrez nous contacter derrière pour qu'on rentre plus dans le détail. Et vous avez des premiers niveaux qui sont plutôt des stages, qui ne vont pas vous permettre d'avoir accès à des données de recherche, mais qui vous permettront de commencer à mettre un pied déjà dans le milieu universitaire. Donc, c'est des choses qui ne sont pas très engageantes, mais ça vous permet quand même d'ouvrir la porte des laboratoires, des universités. Pour le coup, là, souvent, c'est plutôt des étudiants qui vont du niveau licence jusqu'au niveau master. On est plutôt sur ces niveaux-là, mais ça vous permet quand même de vous familiariser avec l'écosystème universitaire. Vous avez donc, pour aller un petit peu plus loin, des projets tutorés. Donc là, ça peut s'encadrer dans des DUT, des masters, des licences pro. Donc là, il y a des relations qui peuvent s'établir avec la structure pédagogique, avec l'équipe pédagogique pour construire un projet dans lequel des étudiants vont à la fois travailler avec vous et vous apporter de l'expertise, de la réflexion, et puis aussi la solution, le moyen pour l'étudiant de se former et de sortir, finalement, de sa formation déjà formatée. Ce n'est pas un très beau mot, mais en tout cas prêt pour arriver sur le marché. Donc après, vous avez bien évidemment quelque chose qui est un peu moins engageant, c'est l'accès aux équipements technologiques de pointe. Donc vous savez que beaucoup de laboratoires disposent d'équipements très spécifiques pour mener leurs recherches. Ces équipements, sachez que vous pouvez y accéder. Vous avez moyen d'y accéder. Il y a plusieurs façons. Alors ça, c'est très variable d'un établissement à un autre, d'une plateforme à une autre, mais il y a la possibilité d'accéder. Alors, soit pour faire une prestation technologique, donc ça souvent, ça passe par ce qu'on appelle les CRT ou les CRIT, qui sont des plateformes universitaires qui ont vocation à travailler avec les industriels, ou alors des laboratoires qui ont des équipements, qui peuvent donc soit vous faire une prestation sur la base de leur équipement, soit vous la mettre à disposition éventuellement. Tout ça, ça s'encadre avec des questions d'assurance, etc. Soit faire donc le travail pour vous. Donc ça, c'est aussi une possibilité de commencer à travailler avec des ingénieurs de laboratoire et des chercheurs autour d'une problématique très précise, très pointue et très particulière, très ponctuelle. Vous avez sur la question de l'expertise, vous avez aussi d'autres possibilités. Alors là, je vous en donne une comme il y en a d'autres, mais il y a aussi les juniors entreprises qui sont donc des regroupements, qui sont souvent sous forme associative, qui rassemblent des étudiants des universités. Donc un exemple, par exemple à UT1, vous avez Escadrille, qui est une junior entreprise qui rassemble des étudiants plutôt dans le domaine sciences éco, qui sont en formation à UT1 et qui peuvent vous proposer des prestations d'expertise ponctuelles, donc qui sont moins chères que si vous passiez par un cabinet spécialiste, qui bien évidemment du coup vont moins aller dans le détail, mais enfin qui sont déjà des études intéressantes. Moi, personnellement, je l'ai utilisé sur certains projets de transfert de technologies. Ça peut toujours donner un bon éclairage. Ce n'est pas très engageant, mais ça peut être une première porte d'entrée. Donc voilà, c'est les premiers pas. C'est quelques propositions, ce n'est pas exhaustif, mais enfin il y a plusieurs façons de commencer à entrer en contact avec l'université. Si on veut aller un peu plus loin, on peut retrouver des collaborations qui peuvent être un peu plus long dans le temps et puis qui concernent des projets un peu plus lourds en termes de recherche. Donc, vous avez bien évidemment un outil qui est assez souvent utilisé, qui est donc la Convention CIFRE, qui sont donc des financements qui sont donnés par l'État, qui donne gestion de ces outils à la NRT, qui est donc l'Association nationale pour la recherche technologique. qui sont donc des contrats… En fait, c'est des doctorants qui sont contractualisés chez vous, dans votre entreprise directement, qui sont votre personnel, qui sont là pour travailler à la fois sur leur thématique de recherche, donc sur leur thèse, et à la fois sur un projet dans le cadre de l'entreprise, et qui, durant trois ans, vous permettent de bénéficier d'une subvention qui va alléger le coût salarial, qui est donc de 14 000 € subvention annuelle. Tous les ans, vous avez 14 000 € pendant trois ans, pour pouvoir financer cet étudiant qui va vous permettre de mettre en place un projet qui touche à son domaine de recherche. Ça, c'est une bonne façon à la fois de commencer à travailler avec la recherche publique par le biais d'un personnel qui en vient et qui est dans votre structure, mais aussi garder des contacts et initier des contacts avec son laboratoire de rattachement, puisqu'il doit quand même garder des contacts avec son laboratoire de rattachement. Donc, ça vous permet aussi d'avoir des contacts et de commencer à travailler et de voir comment vous pouvez collaborer avec son propriétaire. Encore une fois, là, on retrouve cette question de la confiance, c'est-à-dire que si on veut que la relation fonctionne bien, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe. Donc là, l'avantage des chiffres, c'est que ça vous permet de prendre trois ans pour apprendre à connaître les laboratoires et commencer à imaginer comment est-ce que vous pouvez entrer en collaboration plus long terme par la suite. Donc après, par la suite, ou même si vous n'avez pas de projet de chiffre, si vous n'avez pas de projet de thèse qui puisse s'intégrer dans votre plan, votre feuille de route en terme, il y a la possibilité de passer par du contrat de collaboration beaucoup plus classique, c'est-à-dire là, pour le coup, c'est un contrat dans lequel on met en commun des moyens, donc des moyens humains, des moyens d'équipement, etc. Et on décide ensemble, laboratoire et entreprise, ce qu'on souhaite mener ensemble. Il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas l'obligation d'arriver à un produit finalisé à la fin. Il y a une thématique, une problématique de recherche qui vous intéresse et qui intéresse le laboratoire et vous souhaitez mettre en commun des ressources. Donc là, ça peut passer simplement par une relation laboratoire avec l'entreprise. Alors, en général, évidemment, c'est l'entreprise qui finance une partie, mais enfin, il y a quand même cette histoire de partage des moyens. Donc, le laboratoire, mais aussi à disposition de son personnel, qu'on peut évaluer en termes de tout. Et tout ça, c'est des choses qui se discutent et se négocient. Et donc, c'est au cas par cas. Là, c'est des contrats qui doivent se monter avec les services de valorisation et contractuels des établissements. C'est des choses qui se négocient. C'est très variable en fonction des établissements. Alors là, je ne l'ai pas mis, mais par contre, je l'ai un peu dit. Là, il y a soit du contrat de collaboration, soit aussi de la prestation de service. C'est-à-dire que vous pouvez aussi demander à un laboratoire de réaliser une prestation de service, soit une expertise sur un sujet précis, particulier, ou alors sur une prestation de recherche un peu appliquée, un peu plus poussée. Donc là, on n'est plus sur quelque chose de rapide sur un temps court, de deux à trois mois de réaliser l'amélioration sur une technologie. Là, on est sur quelque chose de peut-être un peu plus long. Donc, vous avez besoin qu'une équipe de recherche soit mobilisée sur une problématique. Donc là, c'est une prestation de service. Donc là, vous financez. Et derrière, vous avez l'intégralité des résultats, puisque c'est une obligation de résultats. Et là, pour le coup, la totalité du résultat de cette prestation. C'est mieux. Alors, sur les outils de financement, je n'en ai pas parlé, mais sur ce type de collaboration, vous devez savoir qu'il y a le crédit impôt recherche aussi, qui permet d'alléger énormément les flux de collaboration. Et donc, ça, je ne vous en ai pas fait le détail, mais je sais que vous avez connaissance de ce dispositif qui, donc, vous permet de récupérer une grosse partie des frais investis dans ces collaborations par le biais de réductions fiscaux. Même pour une jeune start-up qui n'aurait pas éventuellement d'impôts encore très importants, vous avez la possibilité de récupérer par ce biais-là, puisqu'il y a un chèque qui peut vous être versé en valorisant le crédit impôt recherche. Ensuite, vous avez des possibilités de mobilité. Donc, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est difficile de synthétiser en quelques mots ces dispositifs. Mais sachez qu'il y a la possibilité d'accueillir. Alors, soit si vous souhaitez, enfin, si vous avez un projet, par exemple, de start-up qui vise à valoriser les résultats de recherche d'un chercheur, vous avez la possibilité de permettre à ce chercheur de s'impliquer totalement dans la création de l'entreprise. Donc, il y a une mise à disposition qui est mise en place et le chercheur peut se mettre à disposition intégralement à la création de cette entreprise. Ça peut être soit en tant que créateur d'entreprise, ça peut être aussi en tant que consultant scientifique. Donc, il peut dégager du temps sur son activité de chercheur pour travailler avec vous dans l'entreprise et vous apporter de la consultance scientifique. Ou vous avez aussi la possibilité d'avoir des universités ou des chercheurs qui s'impliquent dans le capital de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est quand même très, très encadré. Mais vous avez des possibilités. Comme je vous le disais au début, il y a la loi Pacte récemment qui a amené quand même énormément de souplesse dans ce dispositif. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de possibilités dans ce domaine-là. Alors, si on veut aller encore plus loin, là, maintenant, on se connaît très bien. L'équipe de recherche est devenue très amie avec votre équipe de R&D. Là, il y a des dispositifs qui sont beaucoup plus conséquents avec des financements généralement derrière. Donc là, je vous en présente quelques-uns. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Mais enfin, c'est ceux qui me semblent les plus intéressants. Par exemple, vous avez les laboratoires communs dont vous avez dû entendre parler. Donc là, vous avez deux possibilités. En tout cas, ici, en région Occitanie-Ouest, vous avez l'ANR qui est au niveau national, donc l'Agence nationale pour la recherche, qui finance ce type de dispositif, qui vous permet d'avoir un projet financé pratiquement intégralement sur ce dispositif. Donc, c'est maximum 350 000, 350K euros sur la durée de 54 mois, qui vous permet d'investir et de décider ensemble sans qu'il y ait forcément de… Ce qui est intéressant sur ces dispositifs, c'est que vous n'avez pas un suivi à la culotte. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les ans, tous les mois où on vous demande de rendre des comptes. On ne vous demande pas de faire un suivi très serré. On vous donne la possibilité, avec un chèque, de travailler vraiment main dans la main avec le laboratoire. Et ça vous permet d'évoluer en fonction du projet, de faire des erreurs, de revenir en arrière. C'est très peu encadré. Donc, l'avantage de CELACOM, c'est que vous avez énormément de liberté. Vous avez un chèque et on vous fait confiance pendant la durée des 54 mois. Vous avez la possibilité de le faire aussi. Vous avez un dispositif qui existe aussi en région, qui est un petit peu différent dans certains détails. Mais enfin, l'idée, la philosophie est relativement la même. Ce qui est important quand même de savoir, c'est que dans ces deux dispositifs, il faut vraiment que d'abord, il y ait une relation qui a déjà été engagée entre l'entreprise et le laboratoire. Ça, c'est quand même important. On ne part pas sur des relations avec ce NILO. Il faut qu'il y ait un projet qui soit vraiment croisé, main dans la main. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le roadmap technologique de l'entreprise ou la feuille de route de l'entreprise corresponde parfaitement aux enjeux de recherche du laboratoire et que tout ça soit bien concerté ensemble, qu'il y ait une gouvernance vraiment efficace et en place entre les deux acteurs. Et puis, des moyens partagés. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est aussi que chacun s'investisse dedans, soit par du personnel, soit par de l'équipement. Dans le cadre du projet à région, il y a quand même besoin que les entreprises, la région exige qu'il y ait un apport en cash flow des entreprises, qui est variable en fonction du type d'entreprise que vous êtes. Mais voilà. L'intérêt quand même de ces dispositifs, c'est que vous avez malgré tout dans la philosophie, en tout cas énormément de souplesse dans ces projets-là. Ensuite, il y a les accords de consortium qui sont finalement l'encadrement contractuel de tout type de réponses à appels à projets. Donc là, vous avez un nombre d'appels à projets sur des financements de recherche et développement, enfin recherche collaboratif qui sont assez importantes, dont les sources sont soit au niveau de l'Europe, soit au niveau national, avec encore une fois l'ANR, mais pas que. Vous avez aussi la BPI qui finance certains projets collaboratifs. Vous avez le PIA, bien évidemment, pour l'investissement d'avenir. Enfin voilà, vous avez toute une série de structures de financement. La région, bien évidemment. Et puis, vous avez aussi thématisé comme l'ADEME, par exemple, qui finance un certain nombre de projets collaboratifs en R&D. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez bien évidemment aussi les chers et les mécénats. Alors, chers, mécénats, c'est très variable en fonction du type de fondation qu'on choisit. Sachez que, par exemple, à l'université fédérale, on a un fonds de dotation et en cours, probablement, une fondation qui va être créée pour héberger un projet de database center en termes de recherche plutôt, qui rassemble des laboratoires et quelques acteurs privés, mais principalement des laboratoires sur la question des bases de données importantes. Mais donc, le fonds de dotation permet d'avoir accès à des services ou de l'expertise. Enfin voilà, ça, c'est très variable en fonction du support que vous avez dans l'établissement, puisque à UT3, vous en avez aussi, évidemment. Et puis, finalement, sur le transfert de technologies, vous avez encore une fois ToujoursTechTransfer qui peut investir dans certains projets qui vous intéressent pour démontrer la faisabilité de certaines technologies, vous aider à aller un peu plus loin, pousser un peu plus loin les projets de recherche. Et puis, vous avez des possibilités d'avoir directement accès à des offres technologiques, sans passer par la relation avec le laboratoire. Et ça, c'est quelque chose que vous présentera Alain dans le cadre du LabConnect. Voilà. Bon, très rapidement, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps ou s'il y a des questions. Voilà, on peut prendre... Tu as une question. As-tu des informations sur les nouveaux dispositifs de test financés à 80% par les labos dans le cadre du plan de relance ? Pas du tout. Désolé. Est-ce que tu sais où est-ce que cette personne pourrait trouver des informations ? Ça, nous, on peut l'avoir, l'information, oui. Ça, vous pouvez prendre nos contacts derrière. On peut trouver ces éléments d'information. Y a-t-il d'autres questions ? Ou sinon, tu peux poursuivre sur ce que tu allais... Non ? Si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser dans le chat, soit allumer votre micro pour poser votre question aux intervenants. Bon, c'est bien, c'est que j'ai été clair. Alors, bon, là, simplement vous présenter le service que je dirige à l'Université fédérale. Donc, c'est un service qui a vocation à représenter finalement l'ensemble des services des établissements. Donc, c'est ce qu'on appelle un service mutualisé qui a vocation à apporter des outils pour développer toutes ces questions de relations avec les entreprises. Donc, pour ce faire, on a un certain nombre d'actions, notamment sur la promotion des laboratoires et les outils de financement. Notamment, si vous avez des questions comme celle qui vient d'être posée sur ces chiffres, c'est des éléments sur lesquels on peut vous apporter des réponses. Et puis, sur la présentation des compétences et des compétences présentes dans les laboratoires et puis des laboratoires qui sont sur le territoire d'Occitanie, Occitanie Ouest. Donc, un gros travail essentiellement, alors ça, c'est un point important, c'est que tous les outils de contractuel que je vous ai présentés, c'est bien évidemment quelque chose qui est discuté, négocié, rédigé avec les établissements. Là, nous, notre travail, c'est principalement de vous aider à aller vers eux, mais par contre, nous ne sommes pas mandatés pour négocier et rédiger ces contrats. Donc là, c'est quelque chose qui revient aux établissements ou éventuellement sur TTT si on parle de transferts technologiques. Donc nous, vraiment, notre vocation, c'est de simplifier, faciliter l'accès à ces laboratoires. Donc, vous conseillez, vous orientez et puis vous aider à bien comprendre ce qui va se passer quand vous allez commencer à mettre un pied dans un laboratoire ou dans un service de valorisation d'un établissement. On a aussi un gros travail qu'on a démarré depuis plusieurs mois maintenant, parce que le service est relativement récent quand même, sur la veille et l'aide au montage de projets financés sur appel à projet. Donc, comme je disais, ANRCE. Donc là, c'est pareil. Si vous avez des questions, on peut aussi vous accompagner, vous aider sur de la recherche de financement qui soit dédiée à votre problématique. Donc ça, on peut le faire. Et puis, on a la particularité d'avoir hérité dans ce service de deux projets financés. Donc, un premier qui s'appelle ACCESS, qui est un financement européen sur un projet interreg avec des universités et des partenaires. Alors, il y a des CCI, des vols de compétitivité. Donc, côté sud de la France, ça va jusqu'à Perpignan, de Perpignan jusqu'à Pau. Voilà, les partenaires sont sur la frontière pyrénéenne. Et puis, côté espagnol, donc pareil, de l'autre côté, dans le Pays Basque principalement. Donc, l'objectif de ce projet, c'est de faire remonter des projets collaboratifs entre des entreprises et des laboratoires de ces deux régions pour développer de l'innovation. Donc là, c'est un projet qui est en train de finir. On a un certain nombre de consortiums qui ont été constituées sur des thématiques spécialisées qui avaient été décidées au tout début. Donc, ça, c'est des choses qu'on va être amenés à développer de plus en plus, des programmes comme ça, un peu transversaux, voilà. Et puis, géographiquement, un peu plus élargis que simplement l'Occitanie-Ouest. Et puis, le projet qui nous motive tous en ce moment sur le service, qui est un financement de la région, qui s'appelle PRIME, qui est donc une PRIME aux recherches innovantes menées avec les entreprises. En fait, c'est un financement qui est apporté par la région pour qu'on puisse mettre en place un certain nombre d'outils que je décrirai plus tard, mais qui a l'objectif de donner des outils pour faciliter, encore une fois, et améliorer la relation, l'accès aux compétences des laboratoires, améliorer les relations entre les entreprises et les laboratoires, leur donner des espaces de dialogue, d'échange, et puis leur permettre d'accélérer ces relations. Voilà. Donc là, je vous ai mis ça. Je pense qu'on vous transmettra la présentation derrière. Donc, ça, c'est l'intégralité du service que je dirige, dans lequel vous avez des ingénieurs d'affaires qui ont pour mission, principalement, de prospecter pour les entreprises et les laboratoires des opportunités de collaboration. Donc, on les a pour l'instant décidées par thématique. On a donc une personne qui est dédiée à l'ingénierie au TIC, quelqu'un sur la santé vivant, quelqu'un sur l'environnement énergie, quelqu'un sur les SHS, lettres, langues et arts, qui sont vraiment aux interlocuteurs directs pour vous accompagner si vous avez l'intention d'identifier une compétence dans le laboratoire et puis démarrer une collaboration. Donc, c'est vraiment les facilitatrices de cette mise en relation. Sur la question des plateformes, alors, il y a énormément de plateformes technologiques sur le site Toulousan. On en a dénombré à peu près 180 parce que 200 plateformes. Alors, il y a de tout et n'importe quoi là-dedans. Enfin, tout et n'importe quoi, pas tout à fait n'importe quoi, mais enfin, il y a un peu de tout. Donc, il y a, voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, l'accès n'est peut-être pas facile parce qu'il y a énormément de dispositifs et ils ne sont pas tous à le même niveau de développement. Ils ne font pas tous la même chose. Donc là, vous avez des ingénieurs qui travaillent sur les démarches qualité au sein de ces plateformes, qui aident ces plateformes du site à monter en démarche qualité, à s'harmoniser dans leur pratique, mais qui peuvent aussi vous aider à identifier des plateformes qui pourraient répondre à des besoins ponctuels, technologiques, de prestations technologiques. Et ensuite, vous avez le reste de l'équipe qui est plutôt en support, voilà, avec moi et le reste de l'équipe, et notamment Alain, que vous allez entendre parler juste maintenant. Voilà, je vais céder la parole à Alain sur le site. Alors, sauf si vous avez des questions, peut-être, avant de m'enchaîner. Oui, il y a une question d'Antoine. Combien est-il de projets entre start-up PME et les laboratoires en 2020 ? As-tu cette donnée ? Là, tout de suite, sous la main, non. On m'aurait posé la question avant, je l'aurais trouvé, le chiffre. Mais malheureusement, je n'ai pas ça. Mais ça, je peux le fournir si vous voulez. Ok, super. Bien. Place à Alain, donc. Bon, est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Bon, parfait. Donc, bonjour à tous, ravis de participer à cette session. De combien de temps puis-je disposer, puisque… Eh bien, nous attendons Mohamed d'ici midi 20. Donc, tu as 20 minutes devant toi, avec quelques questions. Largement suffisant, je pense. Donc, voilà, je vais continuer cette présentation de nos actions en faveur des entreprises. du côté académique. Et pour rebondir ou alimenter le propos de Cyril, à savoir qu'effectivement, en liminaire, il a évoqué le fait que la recherche publique peut paraître complexe, peu abordable. Et c'est effectivement le cas. Nous avons de nombreux établissements et des universités, des écoles, des organismes de recherche. Là-dessus, nous avons effectivement, sur le secteur de la recherche, la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Nous avons des laboratoires, comptons 145 ou 147, sur la partie ouest de l'Occitanie, donc l'Académie de Toulouse, et au sein de ces laboratoires, qui ont l'avantage de pouvoir couvrir l'ensemble des domaines scientifiques, ce qui est un atout pour nous, ici, en Occitanie ouest. En revanche, effectivement, c'est très divers. Il y a ces multitudelles. Il y a des départements, des équipes, des axes, des thèmes. Je ne rentre pas dans la complexité d'autres structures qui se mettent en place. Donc, le but de ce projet d'AppConnect, qui a été évoqué tout à l'heure, c'est effectivement de mettre en place un outil opérationnel concret de mise en relation entre les entreprises et le monde socio-économique dans son ensemble. Ça peut être aussi des pôles, ça peut être des gens qui travaillent au profit des entreprises, de façon à essayer de trouver au mieux des expertises, des compétences, peut-être des instrumentations, voire des technologies qui sont transférables, sur un point commun. On parlait tout à l'heure un petit peu d'un guichet unique. C'est une arlésienne, effectivement, comme le disait Cyril, c'est-à-dire que c'est une problématique qui existe depuis des années, voire des décennies, de savoir comment faire pour fluidifier cette relation entre l'académique et l'entreprise. Bon, là, je ne dis pas que c'est l'outil qui va répondre à tout, mais c'est une tentative, en fait, de simplifier, d'avoir un portail avec, effectivement, un accès et un service derrière d'accompagnement. Alors, plutôt que de faire de longs discours, je vais essayer de partager mon écran et de vous montrer directement. Je dirais que c'est plus qu'une maquette, c'est une version de recette, c'est-à-dire que nous sommes en train de travailler avec un prestataire, là, actuellement, pour finaliser, effectivement, une première version de cet outil de collaboration entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche pour, effectivement, développer les relations. Donc, la phase actuelle, c'est une phase qui n'est pas complètement finalisée, c'est-à-dire qu'il y a quelques données qui sont dedans, mais alors les données sont partielles, elles ne sont pas toutes validées, on est en phase de changement de programme, enfin de plan sur les années qui viennent, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de toute cette complexité-là. Toujours est-il que, bon, pour les besoins de la cause, et j'en suis ravi, c'est une première en termes de présentation de cet outil auprès d'entrepreneurs, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler, ce portail, ce site web, LabConnect, et dans les prochains mois, aussi vite que possible, dès que nous aurons stabilisé suffisamment de données et d'informations, nous pourrons être effectivement opérationnels pour tenter de mettre une pierre à ce chantier d'optimisation de la relation académique-entreprise sur notre périmètre, sur l'Occitanie-Ouest. Alors, je vais essayer de partager mon écran, voilà, voilà, non, ça c'est le, c'est pas ça, voilà, donc là, vous avez normalement la page d'accueil de ce portail, l'objectif, c'est effectivement… C'est un PowerPoint que tu nous diffuses, c'est ça ? Ah, non, 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 là, on est sur un site, normalement… Non, non, donc tu n'as pas partagé le bon écran, je pense. Alors, je n'ai pas partagé le bon écran. Est-ce que ça marche, là ? Ça a l'air mieux, toute la force de notre recherche en un clic. C'est mieux, oui. Merci, merci. Voilà, donc ça, c'est la page d'accueil, en fait, on reprend les éléments qui ont été présentés de façon relativement détaillée par Cyril, c'est-à-dire accompagner votre innovation, donc quels sont ces interlocuteurs qui… J'espère que ça va passer. Ces interlocuteurs, donc une présentation de l'université fédérale, de ce que nous pouvons faire, effectivement, pour cette problématique de la relation académie-entreprise. Et ensuite, on rentre directement vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire trouver des expertises, accéder à une plateforme pour des instruments ou trouver des offres de technologie. Alors, je reviens sur la page d'accueil, c'est un petit peu long en termes de réseau, je suis chez moi, donc je ne sais pas si… Voilà, alors, toute la force de notre recherche. Voilà, le cœur de ce portail, c'est véritablement d'avoir ce moteur de recherche avec des mots-clés, on peut rentrer des mots-clés, on peut serrier par, effectivement, expertise, ça cible essentiellement les contrats de collaboration avec des laboratoires ou des équipes, les plateformes pour bénéficier d'équipements et de services ou les technologies. Et là, on travaille avec notre filiale, tous ces transferts, pour des offres de technologies qui sont soit… qui sont directement présentées. Donc, souvent, ce sont des concessions de licence sur des brevets ou du transfert de savoir-faire, il y a aussi toute une ingénierie de maturation de projet, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'activité de tous ces transferts, mais aussi, il y a une équipe qui est dédiée pour être en relation avec les entreprises de façon à pouvoir bénéficier des apports de la recherche publique pour innover et pour aller dans le besoin, en fait, d'une entreprise par rapport à, effectivement, ces marchés. Alors, ce moteur de recherche peut être affiné avec des secteurs d'application, des domaines scientifiques, bon, voilà. On a aussi, effectivement, une présentation dès la page d'accueil de notre carte de visite, les 145 laboratoires, les 9000 personnels qui travaillent sur la recherche, les doctorants, le nombre d'étudiants. Et aussi, je pense que ce qui est intéressant, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, bien évidemment, puisque Cyril vient de le faire, mais nous avons directement aussi la possibilité d'accéder à des éléments qui vont informer l'utilisateur des différentes modalités de collaboration avec le monde de la recherche. Bon, là, c'est très résumé, ça pourrait être enrichi. On est encore à l'état de finalisation du chantier. On a aussi une partie, je pense, qui est importante, et c'est important aussi de le présenter dès aujourd'hui avec vous, parce que nous sommes vraiment complètement ouverts à tout ce qui peut alimenter, en fait, de façon vivante, de façon connectée avec la vie réelle, tout ce qui est du ressort de cette relation académique et entreprise. Donc, nous avons des actualités qui pourront être présentées. Là, j'ai pris une actualité qui se profile concernant les trophées de la valorisation de la recherche qui se dérouleront au mois de décembre. Il y a aussi une partie témoignage qui est prévue. Donc, souvent, peut-être, on privilégiera les vidéos de façon à pouvoir rendre vivant aussi cette relation entreprise académique et là aussi, il y a certainement des remontées à mettre en exergue de relations réussies entre les entreprises et les chercheurs. Le leitmotiv, ce qui prédomine, en fait, dans le contexte de ce portail, c'est vraiment d'être un outil de relation. C'est donc un outil, ce n'est pas une finalité, cet outil. La finalité, c'est véritablement de mettre en lien. Donc, dans ce cadre-là, on a à tout moment la possibilité de nous contacter. Donc, lorsque l'on contacte LabConnect, on contacte le service que dirige Cyril, c'est-à-dire le service valorisation et, évidemment, tout notre réseau, soit de services de valo dans les établissements, soit la filiale Toulouse et Transfert. Et il y a aussi, on va le voir, je vais essayer de vous faire une petite démo, on va le voir, la possibilité aussi d'avoir un contact direct sécurisé normalement et relativement tracé de façon à ce qu'on puisse suivre l'évolution des contacts avec directement les entités. Donc, je reviens au moteur de recherche qui est vraiment le cœur de ce site, de cette plateforme. C'est-à-dire qu'on veut aller directement sur l'opérationnel. Après, sur les autres aspects, effectivement, de détail, il y a toujours possibilité, d'aller plus loin sur ces différents types de collaborations, sur ces différentes structures qui se mettent en place. Mais le cœur, c'est vraiment ce moteur. Alors, comme notre thème, c'est un petit peu l'intelligence artificielle, j'ai saisi et entré dans le système actuellement un certain nombre de données qui ne sont pas stabilisées, qui ne sont pas forcément toutes validées. Mais c'est juste pour montrer comment, à terme, ce système pourra être opérationnel et utile pour le monde de l'entreprise, autant que faire se peut. Donc, si je mets, je ne sais pas, intelligent, je mets IA, je lance ça. Alors, on a une liste de résultats de recherche. Effectivement, on va voir, bon, là, IA, c'est un acronyme. Donc, on a deux résultats. On a un laboratoire et puis on a une équipe. Si je reviens sur la page d'accueil, je peux y accéder aussi par ailleurs. Si je mets plutôt, peut-être, intelligence artificielle en toutes lettres, peut-être que je vais avoir plus de résultats. On va voir, je rentre, ça m'ouvre un peu. Ça m'invite beaucoup. Voilà, donc là, on a effectivement un petit peu plus de résultats. On a des équipes, des laboratoires. À terme, on pourra peut-être avoir aussi des plateformes, elles ne sont pas encore saisies. Il y en a très peu. Des offres de technologie aussi qui peuvent correspondre, effectivement, à ce mot-clé. Alors, si je vais sur, bon, là, c'est effectivement le LAS, qui fait partie, je pense, des laboratoires cibles sur le sujet de l'intelligence artificielle, un petit truc que l'IRIT, l'IMT ou d'autres. Là, effectivement, la structure des fiches qui vont être représentées, c'est d'aller vraiment à la simplification, c'est-à-dire avoir une présentation, une petite image, avoir une présentation très succincte, des caractéristiques, effectivement, l'organisme de rattachement, c'est le CNRS. On a des disciplines, les secteurs d'application, les domaines scientifiques, tout ça, ce sont des choses que l'on peut croiser pour trouver, pour affiner les recherches sur le moteur de recherche. On a aussi, pardon, un accès direct sur le site du laboratoire, si on veut savoir plus. Et puis, une déclinaison très synthétique des expertises, des équipements et services qui sont présents d'une façon globale sur le laboratoire. Évidemment, ce n'est pas détaillé ni exhaustif, puisqu'il y a beaucoup d'équipements et services au niveau du LAS. Mais c'est simplement pour donner une idée du potentiel, en fait, sur lequel s'appuient les chercheurs pour développer leurs travaux. Et puis, on a une partie qui est intéressante. Alors là, c'est des grandes lignes, parce que le LAS, c'est un gros labo. On est donc dans des grandes rubriques. On peut aller plus dans le détail au niveau des secteurs d'application. C'est assez libre pour savoir un petit peu sur quel domaine ce laboratoire travaille. Et ensuite, on a la déclinaison des différentes équipes ou départements ou thèmes qui composent ce laboratoire. Donc, si je vais peut-être sur décision d'optimalisation, là, ça m'intéresse. Allez regarder un petit peu. Donc là, effectivement, on est sur une fiche un peu équivalente de la fiche laboratoire pour l'équipe en tant que telle ou du département, de la subdivision. À savoir que nous avons choisi volontairement une division en deux étages. C'est-à-dire qu'il y a l'unité de recherche, le laboratoire, les 145 à terme. Si on est totalement exhaustif, on n'atteindra peut-être pas l'exhaustivité tout de suite. Mais le laboratoire et ensuite le premier étage de division de ce laboratoire qui peut être effectivement constitué de départements qui peuvent constituer d'équipes, etc. On a voulu se limiter à deux étages. Donc, si on a des départements qui eux-mêmes sont constitués d'équipes, on citera les équipes, mais on se limitera au département. De toute façon à simplifier véritablement le propos, ne pas rentrer dans une arborescence complexe. L'objectif, c'est toujours ce que je dis et ce que Cyril mentionnait tout à l'heure, c'est vraiment de présenter de façon synthétique ce qui se passe dans ce laboratoire, dans cette équipe et de générer du contact. Donc, voilà les expertises qui sont un petit peu plus détaillées que sur un laboratoire. Les équipements, ça peut être des projets, ça peut être de différentes choses. Les champs d'application, on a aussi une référence évidemment au laboratoire de cette équipe. Et la possibilité de contacter directement cette équipe ou le laboratoire, ça sera la même chose, ça sera la même chose pour les plateformes, ça sera la même chose pour les offres de technologie, où là on passera par tous ces transferts, puisque c'est eux qui détiennent le portefeuille d'offres. Donc, d'envoyer un message, de se présenter. Il n'y a pas de coordonnées invisibles, mais on envoie ce message. Une fois qu'effectivement les différents champs sont remplis, et à ce moment-là, on aura un accusé de réception, qui signifiera qu'on s'adresse effectivement à M. Machin, qui est, je ne sais pas, directeur de recherche ou directeur adjoint de l'unité, etc. Et nous, de notre côté, en termes de back office, on va tracer effectivement ces premiers échanges de façon à rester en support. Et à tout moment, sur les fiches, au niveau de ce qu'on appelle la sidebar, on a effectivement la possibilité aussi de nous contacter en direct, de façon à avoir ce support, pouvoir répondre à des questions, pouvoir avoir des précisions, pouvoir passer par nous, pour peut-être faire une première approche auprès d'un labo, ou auprès d'une équipe, de sorte qu'on puisse être au mieux dans ce rôle d'accompagnement. On aura le même système pour les plateformes, et le même système pour le portefeuille d'offres de technologies, tous domaines, qui seront présentés, et qui correspondent effectivement au portefeuille d'offres, de ces cibles de tous ces transferts. En termes de volume, à terme, je vous ai parlé de 545 laboratoires, on n'aura pas forcément l'exhaustivité, puisqu'il y a tout un exercice aussi de rédaction, de validation, surtout dans une période charnière de changement de plan, de plan d'activité, et donc de restructuration de certaines équipes, de certains labos. À terme, on peut avoir aussi, alors Cyril tout à l'heure a cité un grand nombre de plateformes, nous ce que l'on cible, c'est vraiment les plateformes technologiques, ou les plateformes de services, qui sont ouvertes aux entreprises, donc qui peuvent faire l'objet d'une prestation, donc on est un petit peu en dehors de l'activité de recherche, ou de collaboration de recherche, c'est-à-dire que là, véritablement, s'il y a une problématique spécifique, on va pouvoir bénéficier de cette prestation, de cet instrument, de faire des tests, etc. Là, on compte peut-être entre 50 et 80 à terme plateformes qui pourront être présentées, à partir du moment où elles sont ouvertes aux entreprises, et le portefeuille de tous ces transferts, c'est à peu près équivalent, c'est-à-dire c'est à peu près une cinquantaine, 60, 70 offres de technologies qui pourront être présentées. sur cette plateforme. Je pense que j'ai été jusqu'au bout, sinon sur le site en lui-même. Bien évidemment, il y a ensuite les établissements membres de l'Université fédérale, puisque c'est l'Université fédérale, avec ses 31 organismes membres ou associés, qui portent ce projet. Un certain nombre de partenaires qui ont contribué à l'élaboration et de la réflexion, et aussi, en allant plus loin, effectivement, à la constitution de ce portail, ce qui n'est pas simple dans notre milieu, très, 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 très diverses. On a essentiellement, effectivement, les pôles de compétitivité, des consulaires, d'autres et d'autres acteurs, représentants du monde de l'entreprise ou représentants des institutionnels qui ont participé. Ça, ce n'est pas non plus exhaustif. Ça pourrait s'enrichir. À noter également le financement, puisque ce projet a été initié par l'Université fédérale il y a déjà quelque temps. Cyril a tout à l'heure cité le projet UTPrime, qui est un projet de la région pour optimiser au maximum la relation entreprise-laboratoire. Et le projet UTPrime, donc, la région de Cittany, finance en partie, effectivement, l'élaboration de ce portail. Il fallait quand même le citer. Voilà, dans les grandes lignes, la présentation de ce site. Merci Alain, merci Cyril, merci à l'Université fédérale. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ? Donc, oui, il y avait la question du LabConnect qui n'est pas encore en ligne, il le sort en 2021. Donc, si je comprends bien, nous avons eu droit à une avant-première. Oui, absolument. Sympa. On nous demande, quid de l'Occitanie Est ? Alors, côté Est, on est en train de recenser aussi des laboratoires. Dans la carte OIA, vous verrez, il y a quelques laboratoires déjà sur la partie Est. On travaille avec l'AMU qui nous aide aussi à recenser ces laboratoires. Et puis, je crois que l'université travaille aussi un peu avec son homologue de la partie Est. Alain ou Cyril, si vous voulez faire un petit commentaire. Oui, tout à fait. En fait, côté Est, à Montpellier, il y a un équivalent du projet UTPrime porté ici, qui est porté par MUSE, qui est le recoupement des universités à Montpellier. Et qui, pareil, est constitué à peu près de la même chose, c'est-à-dire d'ingénieurs d'affaires qui sont là pour prospecter et qui ont un certain nombre d'actions très similaires aux nôtres. On travaille énormément en lien avec eux. On fait des réunions ensemble. Et puis, les ingénieurs d'affaires sont en contact les unes avec les autres sur les projets. Merci. On a aussi une réponse à la question de tout à l'heure sur le nombre de laboratoires. C'est une de vos collègues, Béatrice Roy, ingénieure d'affaires. Elle dit qu'il y a actuellement une vingtaine de projets en cours TPE Startup sur des collaborations, des prestations de services, des tests de chiffres, tous domaines confondus. Donc, Antoine a eu sa question. Est-ce que vous avez des questions soit sur la partie cartographie, soit sur la présentation qui vient d'être faite de l'App Connect, etc. Je sais qu'on a aussi des journalistes dans l'assistance. Donc, en attendant que Mohamed nous rejoigne, en espérant qu'il puisse nous rejoindre, n'hésitez pas à poser vos questions. Soit vous êtes timide, soit nos intervenants ont été d'une limpidité exemplaire. Ou alors, ils mangent. C'est vrai qu'ils commencent à faire faim. L'impidité exemplaire répond Antoine. Merci, Antoine. Très sympa. Bravo aux intervenants, en tout cas. Il y a beaucoup de contacts en parallèle. Il y a beaucoup de discussions. J'ai reçu pas mal d'invitation LinkedIn. C'est pas mal. C'est à ça que ça sert. N'hésitez pas aussi à utiliser le chat pour nous dire si vous souhaitez que Digital 113 puisse traiter d'autres sujets via ces différentes factories. Là, on parle de la factory intelligence artificielle, on a la factory innovation. On a d'autres factories. On a 15 ou 16 factories à l'heure actuelle. Je dis ou 16 parce qu'on est en train de monter une factory tech. Donc, voilà. Nous, on est aussi preneurs des attentes, des envies et d'échanges et de découvertes des entreprises et aussi de l'écosystème. Et puis, voilà. On va attendre encore quelques minutes et puis sinon, on mettra fin au webinaire. Moi, je vais en profiter un peu pour spoiler ce qui va se passer dans les semaines à venir. Je vous parlais tout à l'heure de Digital is Future. Digital is Future, c'est un nouveau programme qu'on lance à partir du mois prochain sur la transformation numérique d'entreprise et avec nos partenaires des filières. Donc, tous les trois mois, on va adresser une filière donnée et avec les partenaires des filières données, l'idée, c'est de pouvoir faire comprendre les enjeux de la filière aux acteurs du numérique pour qu'ils puissent mieux travailler avec ces acteurs-là et aux acteurs de la filière donnée de mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec le numérique et j'insiste un peu sur le vraiment parce qu'il y a beaucoup de fantasmes et surtout sur les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec le numérique et puisqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a certaines personnes à qui ça fait peur. L'objectif, c'est de donner de la confiance, de rassurer, de montrer ce qui peut vraiment être fait avec le numérique et ça, ça peut accompagner les métiers, ça peut accompagner les filières, ça peut prendre en charge la pénibilité dans certains cas pour laisser toute sa place à l'humain. Voilà, donc ça, c'est notre ambition sur les mois à venir. On va commencer avec la filière agri-agro dès le mois de décembre. Je ne vais pas en dire plus pour laisser quand même un peu de suspense dans ce qu'on va annoncer dans les prochaines semaines, mais vraiment, restez connectés. Il y a plein, plein, plein de super choses qui vont arriver. Voilà, je vois qu'on a encore une question. Est-ce qu'il y a une transparence sur toutes les collaborations en cours, avec confidentialité, bien sûr ? Existe-t-il une liste de labos communs et autres projets ? Qui peut répondre ? J'étais en train de répondre dans le chat directement à Guillaume. Sur la liste des labcoms, là, il n'y a pas de confidentialité particulière. D'ailleurs, c'est des informations qu'on peut trouver sur le site de l'ANR en général. Par contre, sur les collaborations en cours, ça, c'est effectivement beaucoup plus de choses. Ça dépend évidemment du type de collaboration qui est en place, mais enfin, là-dessus, il y a effectivement des collaborations sur lesquelles on ne va pas pouvoir fournir l'information en tout cas du contenu. On peut dire des informations en plus générales, mais c'est très variable en fonction des projets. Une éventuelle autre question ? On essaie de contacter Mohamed. Ah, a priori, on a un contact qui est en train de s'établir. On dirait plus dès qu'on le pourra. Au revoir, Gréto. Merci pour les compliments et pour la limpidité. Je pense que c'est un de nos enjeux. C'est un des enjeux surtout avec cette période de confinement où on privilégie le webinaire. Ce n'est pas toujours facile de retenir l'attention. Alors, si en plus nos intervenants ont été limpides, quelle chance. Bravo à eux. Bravo à eux. Alors, Mohamed arrive dans cinq minutes maximum. Je ne sais pas, est-ce que, profitez, vous avez cinq minutes là devant vous. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de nous parler ? Je ne sais pas, peut-être… Mohamed qui finit une conférence, il arrive dans, il nous dit dans cinq minutes max. Ceux qui souhaiteraient donc bien attendre pour avoir cet update sur Unity. du coup, moi, ce que je voulais proposer puisqu'on a cinq minutes, je ne sais pas si quelqu'un a envie de partager un peu une éventuelle expérience d'avoir travaillé avec les laboratoires ou avec la valorisation et qu'ils pourraient profiter là puisqu'on a cinq minutes devant nous, essayons de les utiliser de façon intéressante ou une envie ou peut-être des interrogations. On a senti par un plan Antoine que tu te posais des questions, tu avais peut-être envie de travailler avec un laboratoire ou d'identifier ce qui peut être fait. Est-ce que tu as des questions à poser en direct qui pourraient profiter aux autres intervenants ? Non, c'est bon, merci. j'ai posé la question d'une manière un peu comme c'est direct parce qu'on avait essayé l'année dernière de rentrer en contact pour lancer un projet et c'était très 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 long, très 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 long. Du coup, à un moment, on a abandonné parce qu'on a dit est-ce que c'est vraiment fait pour les petites structures du type une quinzaine, une vingtaine de personnes ? D'où ma question. C'était ça qui se cachait derrière. Elle n'était pas tout à fait naïve sur le chiffre, c'était juste pour avoir plus d'informations sur comment modifié le travail entre une petite structure et le labo. Ok, très bien. Merci Antoine. Je t'ai un peu interpellé. Je ne sais pas si Julien Delario, tu peux, je sais que tu suis à un autre webinaire en parallèle. j'aimerais bien si tu as la possibilité de te connecter, de présenter un projet qu'on est en train de monter qui s'appelle Starting Lab en peut-être deux minutes le temps que Mohamed arrive mais comme ça, ça pourra donner un peu de visibilité. Je te demande d'entraître à la dernière minute. Je viens de sortir de ma réunion donc effectivement rapidement, en fait, côté Est, existait avant un événement de promotion de l'innovation issue des labos et issue des PME qui s'appelle Innovation et Idées et qui tournait un peu en rond et tout en répondant, en essayant de répondre à un besoin qui était de favoriser les collaborations entre les laboratoires de recherche et les PME et on réfléchissait donc comment adresser ce problème-là et on s'est rendu compte qu'il y a un problème essentiel de vulgarisation et de compréhension au sens large par les PME de ce que c'est la collaboration avec les laboratoires et en fait, c'est plein de clichés des clichés qui sont c'est trop cher, c'est trop long, c'est trop... Et en fait, il y a énormément de dispositifs dans la réalité, énormément de modes de collaboration et surtout beaucoup de laboratoires qui peuvent irriguer les innovations des PME et donc, on va travailler là à partir, j'espère que normalement la première itération va arriver au printemps 2021, un format basé sur trois outils, des vidéos de vulgarisation des modes de collaboration, des modes de financement, voilà, de tout ce qui va être combattre ces clichés entre les PME et les laboratoires, un annuaire des laboratoires en Occitanie associé à un annuaire des acteurs qui peuvent vous accompagner, que ce soit des clusters, des pôles de compétitivité, ad hoc ou parfois même des entreprises privées, des consultants. et tout ça va être tous les six mois, on organisera un webinaire de lancement de la saison à venir de six mois qui présentera les nouveaux contenus à venir. L'objectif, c'est que ce site web Starting Lab devienne une ressource connue et reconnue en Occitanie pour être une base de contenu pour les PME, pour comprendre comment elles peuvent aller irriguer leurs innovations avec les laboratoires. Donc, on recherche évidemment des labos qui veulent nous aider à pousser cette démarche. Merci beaucoup, Julien. Et c'est génial, ça a donné l'occasion à Mohamed Kanich de nous rejoindre. Bienvenue, Mohamed. Oui, bonjour tout le monde. Désolé, je viens juste d'arriver parce que j'étais à un autre événement où j'intervenais aussi également. Bonjour, donc, vous m'entendez ? Oui, très bien, merci. Ah, parfait, alors. Donc, je partage l'écran, non ? Allez. Alors, dites-moi, combien de temps je dispose ? On a annoncé la fin de l'événement à 13 heures, donc jusqu'ici 25 minutes devant vous si jamais vous avez besoin de ce temps-là. D'accord, je vais adapter en fonction du temps. Deux secondes. Est-ce que c'est bon ? Vous voyez les… Oui, très bien. Ok. Donc, oui, merci pour cette occasion, l'opportunité pour que je vous parle un peu d'amitié. Je ne suis pas sûr que tout le monde ne soit effectivement familier. Donc, le but, c'est effectivement de vous donner une vue d'ensemble et un certain nombre de travaux qu'on a mis actuellement et ce sera l'occasion d'interagir avec vous. Donc, moi, je suis directeur scientifique adjoint de l'Institut et le directeur opérationnel, c'est Nicolas Vigadé, le directeur scientifique, c'est Nicolas Hachet. Anity, c'est un institut pour l'intelligence artificielle naturelle et ça fait partie en fait des dispositifs… J'essaie d'avancer là et ça… Il n'avance pas le transparent. Sur son premier slide. Ouais. J'essaie d'avancer. Bon, je vais quitter le mode display. On va voir si ça ira mieux peut-être. Effectivement, on dirait que l'écran est bloqué. Ouais, non, c'est ça. J'essaie vraiment de le quitter juste deux secondes. Je veux voir comment je… OK, je vais m'en sortir. Le problème, c'est qu'il ne me donne pas la main du tout. On va avancer comme ça alors si ça marche. Ah, ça marche. Bon, je vais le faire avec la flèche. Ça y est, c'est revenu. Merci. Désolé. Donc, les 3 IA, en fait, ces instituts ont été mis en place dans le cadre du plan Vilani et de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Donc, suite à une évaluation par un jury international, il y a 4 instituts qui étaient sélectionnés, dont celui de Toulouse. Il y en a un à Paris-Péry, Grenoble-de-Miragne et un à Nice, Côte d'Azur. Et ces instituts étaient mis en place, ils ont démarré, on va dire, en octobre dernier. Donc, il y a 3 volets principaux qui sont traités avec, qui sont sur les aspects recherche, éducation, développement économique, soutien au développement économique, avec l'ambition d'améliorer la visibilité de la France sur les sujets de l'IA au niveau mondial. Et c'est aussi pour qu'ils interagissent ensemble. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui seront amenées à développer ensemble en réseau au niveau national. La spécificité d'Anity, c'est qu'on s'intéresse essentiellement à des applications à dire critiques intégrant des algorithmes et des réseaux de neurones, par exemple, notamment par rapport à des applications du transport, le transport autonome, par exemple, par aéronautique ou l'autonomie de ferroviaire, mais également aussi dans l'apprentissage de ces algorithmes-là dans le domaine de l'industrie 4.0 pour améliorer les processus de prise de décision et l'optimisation de ces processus-là. Ça, c'est une des spécificités d'Anity par rapport à d'autres instituts. Dans ces applications-là, il y a des fonctionnalités qui sont importantes pour lesquelles il faut apporter des garanties en termes d'acceptabilité, d'explicabilité ou d'absence de billets, enfin, pouvoir détecter quand il y a des billets au niveau des données qui sont utilisées pour faire les données qui sont choisies et éliminer ces billets. Besoin éviter en termes d'orobuchesse par rapport à des perturbations au niveau des paramètres d'entrée et également en termes d'adaptabilité parce que c'est des systèmes qui sont des cycles de vie qui sont assez longs et donc, il faut optimiser un peu la prise en compte de l'évolution du système ou des données qui sont dans ce processus-là. Alors, l'approche de l'oroblure est un hybride parce qu'on est convaincu que c'est ce qui permettra d'apporter les garanties ou du service C'est bon ? Vous êtes toujours là ? Oui. On a perdu le partage d'écran mais… Oui, pardon, ça a repris. OK. Donc, les modèles utilisant des données, on sait que c'est des modèles presque boîte noire en fait. Il n'y a peu de garantie. On ne maîtrise pas encore tout à fait. On ne comprend pas tout à fait pourquoi ils marchent bien dans certains cas. Ils marchent moins bien. et ça, certainement, il est indispensable d'arriver à avoir ces réponses-là pour pouvoir les intégrer dans des applications critiques. Alors, sur les trois volets, assez rapidement… Mohamed, le partage d'écran a sauté. Est-ce que tu peux l'essayer ? Ah, il a sauté. Donc, je reviens. Désolé. Je n'ai rien fait, je vous garantis. Il a quitté tout seul. Il y a eu un petit décrochage. Je me suis permis de couper ta caméra pour essayer d'améliorer la connexion. Ça marche. Allez, je partage. C'est bon ? C'est bon. Si tu peux juste un peu zoomer pour qu'on voit mieux parce que là, c'est un peu petit. Je vais essayer de repasser en mode display. OK. Ça marche. Parfait. Donc, en regardant les aspects, sur l'aspect formation, l'effort, c'est vraiment multiplier, doubler le nombre de formés, que ce soit formation initiale et également en s'appuyant sur la formation continue et l'apprentissage et également et un volet important de culture scientifique et, disons, diffusion vers le grand public. Sur le plan, décidément, il faut aller avec les flèches. De la recherche, je vais revenir assez rapidement. Il y a trois grands axes auxquels s'intéressent les aspects liés à acceptables, liés à certifiables, liés à collaboratives et pour le développement économique. Le but, c'est d'assurer un meilleur transfert des résultats développés dans le milieu académique vers l'industrie et pour soutenir effectivement le développement, que ce soit en termes de création de start-up ou d'accompagnement de petites structures telles que des PME dans le cadre de ce développement-là. Alors, j'insiste sur l'aspect mixité parce que ça, c'est, on essaie d'améliorer la mixité et la représentation des femmes aussi dans le milieu des métiers de l'IA. C'est très important. Je parlais de l'IA tout à l'heure et c'est important aussi qu'on augmente les effectifs parce qu'on constate que dans les domaines scientifiques, il y en a très peu. En fait, il y a une dégradation plutôt, une baisse en termes de nombre de filles qui sont représentées dans nos disciplines et il faudra qu'on essaie de pallier à ça. Donc, on a des actions et on espère qu'on pourra amener ces actions avec vous ou avec tous les partenaires de l'écosystème toulousain. Alors, les partenaires, il y a, là, c'était juste les partenaires quand on avait déposé la proposition et ça a bougé. Il y a d'autres partenaires avec lesquels on est en train de discuter et c'est toujours ouvert en fonction des points d'intérêt communs qu'on peut trouver pour travailler sur le sujet. À peu près, il y a une cinquantaine de partenaires dont une trentaine de partenaires industriels avec le soutien de la région de Toulouse Métropole et de Toulouse Tech Transfer pour tout ce qui est activité de valorisation de transferts technologiques. Alors, où on en est aujourd'hui sur le plan recherche ? On a un certain nombre de succès évidemment au-delà juste des publications dans des grandes conférences et on commence à en avoir et on est content dans les grands événements. Il y a aussi des projets collaboratifs au niveau international. il y a les réseaux Taylor et il y a aussi un projet Koala sur lequel je peux revenir tout à l'heure. C'est un projet de développement d'assistants pour optimiser les processus industriels dans l'industrie 4.0, un assistant cognitif évolué. Nous avons avancé sur nos thématiques scientifiques et j'ai une planche là-dessus. Quels sont les sujets sur lesquels on veut faire travailler plusieurs chaires en collaboration avec les industriels avec des cas d'études diverses fournies par nos partenaires industriels et également la dimension internationale. Nous avons déjà commencé à développer un certain nombre de collaborations et d'avancer sur la définition de programmes communs. Il y a des partenaires tels que Ivado au Canada lesquels existaient déjà notamment des relations avec l'IRT aussi, avec les laboratoires toulousains et également Singapour ou l'Allemagne. Il y a un appel en cours justement sur l'appel franco-allemand dans ce contexte-là. Sur l'aspect formation, on a déjà mis en place la stratégie pour injecter plus d'IA dans les formations et en termes de labellisation de formation de l'IA et également commencer à réfléchir sur un catalogue de formation continue en tenant compte des besoins des partenaires industriels ou des acteurs industriels au sens le plus large. Également, pour le développement économique, les premiers principes de collaboration, d'interaction avec l'écosystème sont en cours de mise en place. Juste pour la localisation, il y a trois sites. en fait, il y a le site du B612 avec le soutien de tous les métropoles et des locaux qui sont dédiés à Niti. Donc, le deuxième site, c'est la MRV, c'est la maison de la recherche et de la valorisation. Le troisième site, notamment pour des activités autour de la robotique et au LAS et les équipes sont en train de se déployer sur ces sites-là. Juste sur l'aspect projet, j'ai dit qu'on met l'accent sur l'IA hybride juste pour vous dire comment on fonctionne. Notre souhait, c'est vraiment de fonctionner comme un labo commun. Vous êtes peut-être familier avec le labo commun mais avec quelques partenaires, deux, trois partenaires industriels et académiques. Là, on est sur une échelle beaucoup plus large avec une cinquantaine de partenaires ce qui rend vraiment l'exercice avec ça ouvre beaucoup de défis mais c'est indispensable parce qu'on est en train de traiter des problématiques interdisciplinaires et on ne veut pas que les chaires travaillent de façon en silo. On n'est pas vraiment dans un schéma où une chaire a un financement et développe son projet tout seul. Il y a plusieurs propriétés que j'ai mises en avant avec des défis en termes de recherche pour lesquelles on a besoin de la contribution de plusieurs chaires à la fois et de bénéficier de leur savoir-faire pour traiter des problématiques qui sont mises en avant par les cas d'application industrielle. On retrouve aussi ce modèle de fonctionnement dans le pilotage des programmes intégratifs autour des trois volets l'IA acceptable collaboratif et l'IA certifiable sur ces aspects-là. On a un pilote académique et également un pilote industriel pour chacun de ces sujets. Là, il y a une 24 chaires qui contribuent à ces travaux-là. Je ne vais pas développer vraiment les chaires parce qu'on a peu de temps. Je vais juste insister. Justement, pour aller un peu plus loin par rapport à notre souhait d'avoir des thèmes auxquels contribuent de façon transversale plusieurs chaires, on a identifié 12 thèmes. Mais ces thèmes-là, ils sont destinés à évoluer aussi parce que chaque thème est décliné en plusieurs axes de recherche ou des trades. qui, de façon dynamique, en fonction des problématiques qui sont posées, vont évoluer dans le temps durant la durée du projet. Là, on a un projet qui est sur une durée de 4 ans, renouvelable, avec une étape intermédiaire de confirmation, de validation par le juré internationale. Si on regarde un peu les thématiques autour de l'acceptabilité, en deux mots, c'est on regarde l'acceptabilité sous des angles un peu SHS, c'est-à-dire prendre en compte des aspects sociaux, sociétaux, économiques et des problématiques en termes de responsabilité juridique et éthique, mais également problèmes liés aux données eux-mêmes parce que ça, c'est central au modèle de machine learning. On a plusieurs défis pour l'identification du billet, la capacité de faire du machine learning mais avec peu de données à noter ou avec des moyens automatiques qui permettent d'annoter ces données et également c'est très présent dans pas mal de domaines d'application, c'est peut-être pour l'espace, pour la santé, pour d'autres secteurs, on a toujours des données multisources issues de plusieurs capteurs qui sont hétérogènes ou sur des échelles temporelles différentes qu'on a besoin d'avoir un mode de représentation commun pour pouvoir optimiser le traitement par des réseaux de neurones, par des modèles de machine learning. Sur l'aspect certifiabilité aussi, le problème de l'explicabilité est fondamental pour pas mal de sujets. Nous, on l'approche sous un angle de, on a des approches statistiques, on a des approches un peu plus basées sur des approches symboliques qui ont la capacité de pouvoir faire des raisonnements et on veut développer des approches hybrides qui combinent le meilleur des deux. On a beaucoup de chair sur les problématiques de robustesse des modèles de machine learning et nous, on sait qu'il y a pas mal de modèles, où on a démontré qu'il suffit de perturber un tout petit peu les données d'entrée pour que le verdict en sortie ne corresponde pas à ce qu'on veut et il y a des attaques qui exploitent ce type de manque de robustesse des modèles. On essaie de comprendre comment est-ce que, pourquoi est-ce que certains modèles, certaines architectures sont plus robustes que d'autres et améliorer la robustesse de ces algorithmes. Sur l'aspect certification, il y a des dimensions en termes d'architecture aussi, que ce soit au niveau matériel, logiciel, on a besoin de développer des mécanismes de protection pour garantir que les comportements des modèles de machine learning ne vont pas induire peut-être des conséquences un peu catastrophiques ou graves vis-à-vis de la safety. Il y a différentes approches, des approches basées sur des approches de vérification aussi, runtime verification et aussi également en termes de réflexion autour sur des approches de standardisation. Il y a tout un groupe qui s'appelle réflexion de certification autour de projets DEAL qui est un projet au sein d'Amity aussi initié au sein de l'IRT avec pas mal de partenaires industriels qui va au-delà aussi des partenaires d'Amity. Sur ces sujets-là, il y a des travaux autour d'accélération des modèles de simulation. C'est très important pour ceux qui travaillent sur les aspects d'optimisation de processus physiques pendant la phase de conception et aussi sur les aspects IA collaboratifs. On s'intéresse beaucoup à la conception d'assistants cognitifs en interaction avec des humains pour réaliser des tâches mixtes conjointement. Ça pose des problématiques en termes de représentation et amélioration des capacités d'interprétation des langages. La langage, mais il y a différentes modalités aussi. Ça peut être la vision, ça peut être d'autres données qu'on doit intégrer de façon efficace pour améliorer cette interaction-là. Il y a beaucoup de travaux aussi autour de la robotique sous deux formes. C'est la robotique, ces collaborations hommes-robots pour réaliser conjointement une tâche, par exemple, pour l'assistance de personnes à mobilité réduite ou pour la santé ou pour d'autres besoins. pour, par exemple, dans un espace public dans le cadre de la ville intelligente. Il y a beaucoup d'applications où on a besoin d'améliorer justement ce type de sujet, les capacités actuelles des assistants et des covois actuels. Il y a aussi le besoin aussi, enfin, on travaille aussi sur des robots, on va dire, entre guillemets, dotés de capacités de mouvements et pour réaliser des tâches complexes en collaboration avec des humains ou de façon autonome. Sur l'aspect, il y a une dimension qui est, c'est vrai que celui-là, il n'est pas à jour, en fait, le titre. En fait, le titre, il doit être Neurosciences et IA. On a un certain nombre de chaires qui travaillent sur l'exploitation de la commission humaine pour améliorer les architectures de modèles des machines learning pour faire en sorte qu'on ait des architectures qui utilisent le moins de ressources au niveau de l'apprentissage et qui s'inspirent un peu de la façon où les humains raisonnent, perçoivent les choses ou prennent des décisions. Il y a une autre dimension qui est de, on va dire, observer le comportement cognitif des humains pour détecter des états, par exemple, de fatigue ou de stress et optimiser, en fait, la réalisation d'une tâche. Il y a des chaires tels que Frédéric Dehaye à l'Isaïe ou avec Van Roulen-Ruffin qui est au CERCO en collaboration avec Thomas Serre qui est à Brown University. C'est juste pour donner un exemple, on a différents aussi des chaires internationales qui contribuent aussi dans le cadre d'unité. On va passer rapidement sur la formation. ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, je suis passé par le fait qu'il y a différents niveaux auxquels on intervient, la formation initiale, la formation continue, alternance et aussi la diffusion de la culture scientifique et technique. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été réalisées. C'est développer l'offre de formation. j'ai un exemple pour montrer où on en est sur le site toulousain. Donc, ajouter de l'IA au niveau licence ou au niveau master mais également soit en renforçant des filières existantes ou en ouvrant de nouvelles filières mais également en renforçant l'attractivité de nos formations à travers des habilisations des formations où là aussi on a des bourses de master pour attirer des candidats en M1 et M2 pour travailler sur le sujet. Juste ici vous voyez un peu la situation telle qu'elle était en 2018 et après les actions qui sont en cours qui étaient réalisées et la vision sur 2020-2021 où il y a un certain nombre de licences qui vont être créées à la rentrée la prochaine rentrée dont les licences Matinfo des masters Matinfo aussi des parcours master qui visent justement d'assurer notre capacité de doubler nos effectifs. sur l'aspect formation continue il y a tout un travail qui a fait dans l'optique d'avoir un guichet unique en fait d'offres de formation continue donc ça ça facilite je pense les acteurs industriels ça facilite la tâche et ça permet un peu de pointer vers les différentes offres sur nos partenaires académiques aussi en tenant compte des besoins des entreprises il y a différentes façons de remonter ces besoins soit à travers le education committee avec les représentants académiques qui eux développent aussi leur offre de formation continue donc ils sont en contact direct avec les entreprises à travers des journées université-entreprise ou des entretiens avec nos partenaires industriels et d'autres partenaires qui veulent nous rejoindre donc c'est des formations qui peuvent être courtes ou plus ou moins longues et sur mesure donc qui peuvent être qui sont en train d'être réfléchies et développées on a aussi des bon il y a aussi un objectif de labelliser aussi des formations et également même quand on regarde la formation c'est en travaillant avec le rectorat on est en train de réfléchir sur la formation des professeurs de l'enseignement secondaire pour que justement ils puissent familiariser les jeunes publics donc les lycéens ou les collégiens aux problématiques de l'IA donc sur les formations il y a différentes formes qui vont être développées c'est un mélange entre présentiel et distanciel des MOOC ou des partenariats aussi même internationaux avec le Canada via l'IVADO voilà je passe rapidement je voulais juste finir sur des aspects dissémination de la culture scientifique il y a plusieurs actions qui sont menées ça c'est très important juste de donner des exemples donc je pense que vous connaissez un peu la nuit des chercheurs on est intervenu en 2019 il y aura un focus sur tout ce qui tourne autour de l'IA une neurosciences pour le programme de cette année donc bientôt on a pas mal de publications disponibles à partir du site web ou aussi via Explorer qui permet vraiment de sensibiliser ou de présenter ou vulgariser un peu les travaux qui sont menés par certains chairs on a aussi des travaux avec les écoles donc là c'est en collaboration avec le rectorat pour développer familiariser avec les tout-petits avec la robotique on a aussi des développements de jeux de escape game avec par exemple avec l'INSA qui est très bien avancé et qu'on pourra un peu multiplier sur différents niveaux en fait dans les lycées et également on souhaiterait avoir des supports un peu plus virtualisés qui permettent une diffusion plus large de ces moyens-là alors je n'oublie pas je ne veux pas oublier non plus qu'on a mis en place dernièrement aussi des séminaires ouverts donc on essaie de diffuser il faut qu'on s'améliore au niveau de la liste de diffusion pour qu'ils soient accessibles à tout le monde il y a des séminaires scientifiques là par exemple on a un prochain séminaire qui est vendredi 27 novembre pour sur des aspects liés au système les véhicules autonomes et des problèmes de prise en compte d'incertitudes c'est quelqu'un intervenant de l'IFKI qui est en Allemagne sur l'aspect économique je pense que c'est les derniers planches il y a différentes façons de soutenir le développement économique donc tout d'abord avec nos partenaires en fait j'ai parlé de la culturation ou la fertilisation croisée entre académique et industrielle dans le cadre des programmes intégratifs et ça ça se matérialise aussi par des mises à disposition d'ingénieurs de nos partenaires donc qui participent au projet qui soumettent les défis et qui contribuent enfin les challenges au niveau applicatif et qui contribuent aussi après à disséminer les résultats au sein de l'entreprise et les instancier aussi donc au processus industriel là on est dans une logique où on partage on est dans un travail collaboratif on partage ensemble les résultats quand on vient dans l'amitié on vient avec son sujet mais on a accès aussi à d'autres problématiques et on peut contribuer à différents thèmes qui peuvent être posés ou des problématiques qui sont posées par d'autres partenaires industriels et c'est tout l'interdit donc on a un certain nombre de dispositifs qui sont en train de mise en place pour accompagner la création de start-up ou de monter en compétence de PME ou de TPI et là le bon contact c'est François-Marie Lezaf qui peut justement donner plus d'informations sur ce qui est mis en place voilà pour finir il y a tous ceux qui si vous avez besoin aussi d'autres informations nous on est très ouvert effectivement à discuter avec tous vos partenaires et tous ceux qui ont besoin de s'enseigner que ce soit sur l'intégration comment participer en tant que partenaire à NITI ou comment les différentes formes d'interactions possibles ou sur les sujets scientifiques qu'on développe donc on est disponible pour ça je suis prêt à répondre à vos questions c'était peut-être un peu long non c'est très bien merci Mohamed je pense que il est 13h voilà il est 13h on va devoir rendre l'antenne comme on dirait si on est à la radio juste Jean-Nicolas Pietrowski de poser une question sur comment réaliser un travail en commun entre NITI et l'école AN21 je pense que tu as répondu en disant qu'il fallait vous contacter en direct donc je pense que Jean-Nicolas tu as les adresses e-mail là sous les yeux tu peux les prendre et proposer la mise en relation et on avait une petite question tout au début du webinaire donc avant que tu nous rejoignes sur la place de la santé dans NITI puisque initialement ça n'avait pas été accepté et j'ai ouï de dire que c'était en cours d'intégration est-ce que tu peux nous en dire un petit mot dessus tout à fait ça tombe bien parce que je suis en charge de développer ces interactions avec les acteurs de la santé aussi dans le cadre d'ANITI et on a déjà commencé dans ce sens là effectivement c'est juste un retour historique au début quand il y avait le jury international a souhaité à ce que l'ANITI se focalise sur des thématiques du transport la mobilité également l'industrie 4.0 en mettant les domaines phares pour lesquels on doit focaliser nous on avait souhaité dès le départ de ne pas s'y limiter par rapport au domaine d'application parce qu'on est convaincu que toutes les avancées qu'on va développer sur les problématiques cœur en fait ils peuvent bénéficier à tout secteur d'application et si je regarde la santé les problématiques les besoins en termes d'améliorer l'explicabilité ou l'acceptabilité des modèles sont aussi fondamentales et ils peuvent bénéficier des avancées qu'on peut mener avec nos chaires telles qu'elles sont actuelles depuis COVID en fait on a élargi on n'a plus cette contrainte-là donc on essaie d'effectivement de nous ouvrir un peu plus vers les acteurs ou les partenaires de la santé pour développer en fait il y a plusieurs chaires qui sont déjà les chaires amity qui ont soit déjà même abordé les problématiques sur des données de la santé ou en collaboration avec des acteurs de la santé et donc ils sont tout à fait pertinents pour aborder des problématiques de la santé il y a plusieurs sujets liés à la santé en fait on discute avec le CHU avec pas mal de partenaires industriels donc je suis en train de discuter avec eux et le message c'est que si vous avez un sujet que vous voulez développer avec nous il ne faut pas hésiter il faut venir nous voir et puis on va regarder si c'est effectivement dans les axes pour lesquels on est pertinent et on peut apporter effectivement des solutions et on regarde les différentes formes de collaboration ça peut se faire sous la forme de financement chiffre c'est les outils habituels des montages de projets des réponses à des appels à projets communs au niveau juste national ou local ou même international aussi dans le cadre de collaboration avec d'autres partenaires voilà c'est ça le message ok super c'était clair il est 13h03 je vous remercie tous d'avoir à nos quatre intervenants d'avoir été aussi aussi limpides sur un sujet aussi dense merci à tous les auditeurs qui ont été là et ceux qui ont posé des questions qui ont participé je vous libère je pense que tout le monde a faim un grand merci le replay sera disponible sur le site web de Digital 113 et sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours voilà donc suivez notre actualité abonnez-vous à la newsletter si ce n'est pas encore fait et puis à très bientôt pour d'autres aventures bonjour merci à tous bonjour bonjour à tous merci 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 merci